Bonsoir, Mesdames et Messieurs, François Dumont, directeur général, avec vous ce soir pour l'assermentation des nouveaux élus, nouveau conseil municipal pour la Ville de Saint-Raymond. Alors, sans plus tarder, on a trois personnes à assermenter. On va commencer par le maire, M. Claude Duplin. Alors, M. Duplin. M. Duplin. Je, Claude Duplin, demeurant au 169, rue Saint-Tignes à Saint-Raymond, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi du Code d'éthique et de déontologie des îles municipaux de la Ville de Saint-Raymond. Je m'engage à respecter les règles de ce code applicable jusqu'à la fin, même après la fin de mon mandat. On fait juste ici. Félicitations, M. le maire. Merci. On va poursuivre avec M. Claude Renaud, conseiller municipal. Je, Claude Renaud, demeurant au 139, rue Vieux-Chemin à Saint-Raymond, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saint-Raymond et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Félicitations, M. Renaud. Et finalement, et non le moindre, M. Fernand Liret, conseiller, je ne dirais pas de nouveau conseiller. Un nouveau conseiller. Conseiller de retour. Je, Fernand Liret, demeurant au 338, avenue de la Colline à Saint-Raymond, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Saint-Raymond et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Félicitations, M. Liret. Bienvenue au nouveau maire, bien sûr, M. Claude Duplin, nouveau conseiller, M. Claude Renaud. Et de retour pour un autre mandat, M. Fernand Liret. Alors, M. le maire, M. le maire, avec l'asservantation qu'il confirme, on est prêt pour l'ordre du jour de la séance, M. le maire. Et je vais commencer par un petit mot. Et merci beaucoup. Vous allez excuser ma... ...possible émotion et nervosité. Je suis un peu émotif ces temps-ci, mais mes premiers mots, en tant que maire, seront dressés à la population de Saint-Raymond. J'aimerais me remercier publiquement et sincèrement tous ceux et celles qui se sont déplacés afin de témoigner de leur confiance lors du scrutin municipal le 7 novembre. Également, je souhaite féliciter Claude Renaud, quelqu'un que je connais bien, avec qui on travaillera très bien ensemble. Et Fernand Liret, qui, vous le savez, est un peu la mémoire de Saint-Raymond. Fernand, c'est dans les années 74-87, quand j'ai pu travailler avec, il était comme commissaire industriel. Fernand a vraiment vu grandir les croix de Saint-Raymond. Et ça va être une source de réflexion pour nous. Merci d'être là, Fernand. Je tiens aussi à remercier les autres candidats qui ont eu le courage et l'audace de se lancer dans la course. Je pense à Serge Allaire, Karine Savard, Guy Baudette, que je n'ai que du respect pour vous, pour quiconque souhaite participer activement au développement de notre ville, que nous aimons tous. Encore une fois, merci à tous. Et j'aimerais encore un merci spécial, on l'a déjà dit, mais à Daniel Dion, que je pense qu'il a souvené pendant les dix dernières années, a souvené la ville d'un bon train, que l'on pense à la santé. Daniel a réussi à travailler sur des projets très importants, comme l'Otaco, l'hémodialyse, pour non-héuner que ceux-là. La rivière Saint-Ontre, qui était un gros problème. Pour Dieu municipal, Daniel a réalisé des projets comme la caserne, puis surtout sans exiger les bonnes finances publiques que nous avons aujourd'hui. Avec, oui, les conseillers qui étaient là, mais merci, Daniel, d'avoir passé ces dix ans à gérer la ville de Saint-Raymond comme maire. L'équipe est maintenant en place. Je suis sûr que tous donneront le meilleur d'eux-mêmes afin de réaliser Saint-Raymond. L'économie, la famille, la revitalisation du centre-ville, l'inclusion, et tout particulièrement la consultation avec les citoyens. Ce sont des sujets qui ont fait partie des discussions que j'ai eues avec la population, mais dont j'ai aussi eu la chance de discuter avec les membres du Conseil. Je peux vous garantir, ensemble, nous travaillerons à faire avancer les dossiers qui vous sont chers, qui nous sont chers. Nous avons été élus afin de servir la population de Saint-Raymond. Il s'agit d'une énorme responsabilité. Vous nous avez désignés pour travailler pour vous et avec vous. Ce n'est pas anodin. Ce ne sont pas que des mots. Car s'il est vrai que nous avons été élus démocratiquement pour prendre des décisions et faire des choix, cela ne veut pas dire que nous devrions ou que nous pouvons le faire sans vous consulter, sans vous entendre, sans être à l'écoute. Une municipalité, ce n'est pas, nous sommes-là, un conseil de ville, un gros groupement de gens qui habitent un territoire commun. C'est bien plus. C'est une population qui s'exprime, qui souhaite un milieu où il fait bon vivre, un milieu où l'on peut travailler, trouver les services, les loisirs, la culture, le repos ou encore la sécurité nécessaire pour être bien chez nous. Vos actions seront portées, nos actions seront portées, non pas vers des intérêts particuliers, non pas vers des individus, non pas vers des groupes d'intérêts, non. Nos actions seront portées vers l'intérêt supérieur de la population. Tous ici seront à l'écoute. Je serai à l'écoute de vos demandes, de vos projets, de vos insatisfactions, car je sais qu'il y en aura. Nous travaillerons à élaborer des projets avec vous, à trouver des solutions avec vous, à travailler avec vous. Vous savez, le dynamisme d'une ville ne repose pas seulement non plus sur le travail d'un conseil municipal. Le dynamisme, la réussite et la pérennité d'une ville passent aussi par la participation des citoyens à la vie communautaire, aux activités économiques. C'est pourquoi nous aurons besoin de vos idées, de vos initiatives, de vos projets, pour alimenter la réflexion et pour donner l'élan dont Serrément a besoin pour poursuivre sa lancée. Les deux dernières années, nous avons assurément bouleversé le monde. La pandémie a changé notre façon de vivre, de travailler, de faire nos achats et même de nous divertir. L'après-COVID nous réserve aussi des surprises. C'est pourquoi nous devons être à l'affût de toutes les opportunités qui s'offriront à nous de minimiser les désavantages et de maximiser les avantages. des projets, des idées. Nous en avons et vous en avez aussi. C'est ensemble que nous travaillerons pour les développer et pour les réaliser. En terminant, je souhaite vous dire à quel point je suis fier d'être maire de Serrément. Chaque jour, chaque jour, je travaillerai pour être digne de votre confiance, pour que vous vous retrouviez dans notre action et dans la volonté de faire avancer notre ville. Je vous remercie encore une fois et j'ai hâte de me mettre au travail avec un conseil municipal, avec des employés de notre ville et tout particulièrement avec vous. Merci. Applaudissements Merci, M. le maire. Ça met la table, M. le maire, pour... Alors, on commence pour le vrai. J'espère à ceux qui nous écoutent que vous serez peut-être diligents d'un manque d'expérience en tant que maire à cette soirée. J'espère, M. le déjeuner, que vous allez pouvoir me donner... On va vous aider, M. le maire, avec plaisir. Je compte beaucoup sur vous et les conseillers. Avec plaisir. Donc, on va se procéder à l'adoption du l'ordre du jour au premier point. Exactement. Tout à fait, M. le maire. En fait, on va faire un ajout à l'ordre du jour. On va ajouter une résolution qui va s'intituler 4.13. En fait, qui va s'inscrire à 4.13, mais elle va s'intituler « Autorisation en vue de la signature d'un bail avec le ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, direction de la gestion du domaine hydrique de l'État. » Donc, c'est une résolution qui est ajoutée, un long titre compliqué pour une résolution assez simple pour un quai au lac 7-il, un quai commun. On pourra en parler à ce moment-là, M. le maire, à 4.13. Sinon, c'est le seul changement à l'ordre du jour. Pas d'autres ajouts, pas d'autres modifications, alors sûrement cet ajout. On adopte quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. On va faire la proposition, M. le maire. Benoît. À 1.3, il y avait toujours des informations données par le maire sur différents sujets. Moi, je pense que je viens de faire un petit discours à moins que quelqu'un ait des points. M. le déjeuner, il y a des points. Peut-être juste mentionner la rencontre publique, M. le maire, sur le PIA Rassaguenay, j'oublie la date. Mme Solinasse, on a fait ça, le 3 novembre dernier. Oui, un mercredi soir, donc au centre multifonctionnel. Quelques personnes qui étaient présentes parmi nous. En fait, M. Cloutier était là, M. Renaud était là. J'en oublie peut-être d'autres, je m'excuse. Mais sinon, une grande rencontre de consultation, vous en parliez, M. le maire, justement, on veut faire un PIA Rassaguenay. Qu'est-ce que c'est un PIA? C'est un plan d'intégration et d'implantation architecturale. Un peu comme on a au centre-ville, en fait. Je regarde M. Robitaille, il connaît ça, les PIA centre-ville. Quand on fait une demande de permis, ça passe au CCU, c'est analysé, il y a certaines couleurs, des matériaux à respecter. Donc, on a eu cette belle soirée-là, 115 personnes de présents, peut-être même 125, il s'en est ajouté quelques-unes. Beaucoup de questions. On a expliqué comment ça fonctionnerait, le fameux PIA. On est habitué, l'accès-t-il, on en a un, au centre-ville, on en a un. Donc, on a expliqué les gens, vous allez venir prendre un permis, bon, bien là, ça va peut-être allonger un peu le délai. Beaucoup de commentaires, questions sur la procédure comme telle. M. Barrette, vous aviez un empêchement cette soirée-là, je m'excuse. Et beaucoup de commentaires aussi, M. le maire et M. les conseillers, sur la poussière, sur l'achalandage. Il a été question peut-être de faire une concertation entre les résidents puis la vallée pour voir si on peut mieux vivre ensemble. Donc, c'est un peu en résumé rapidement les principaux commentaires entendus lors de cette soirée. Mais une belle soirée, vous parliez de consultation, bien c'était le moment aux gens de se faire entendre. Ils se sont fait entendre et on va justement supposer ça puis ça va être un des dossiers qu'on va présenter au conseil pour suivi de la consultation en vue d'une adoption peut-être d'un règlement modifié suite à cette consultation-là, M. le maire. Parfait. Et on m'a dit, j'ai su par ailleurs que vous aviez mené cette réunion de main de maître. C'est gentil, mais c'est un travail d'équipe, M. le maire. J'avais Célia Solinas qui était avec moi puis une dame de la MRC, Mme Beaupré. Moi, j'avais le beau rôle, j'animais seulement. C'était facile. C'était facile. On sait que les consultations ne sont pas toujours faciles. Oui, effectivement. Vous avez raison, mais l'expérience, ça fait plusieurs qu'on fait, donc on est prêt pour en faire d'autres. Parfait. Merci beaucoup. On passe à 1.4, qui est la première période de questions. Est-ce qu'il y a du monde dans l'Assemblée qui avait des questions? Toujours une période en début puis une période à la fin. Merci, M. Pépin. La polyvalence est de mise pour le trésorier. Tout autre tâche connexe, c'est ça? Oui, bonsoir, M. le maire, les stations. Mario Bernier, je demeure sur la rue de la Tourbière, pas bien loin d'ici. Je veux juste vous faire part d'une situation qui est arrivée aujourd'hui sur le Grand-Rand. On a eu un accident assez majeur en face du dépanneur SAO, en face aussi de ma résidence. En fait, moi, je suis sur la rue de la Tourbière. Je pense qu'on doit se pencher sur le fait que cette artère-là est devenue très dangereuse à cause de la vitesse. Moi, je pars un petit peu en guerre contre la vitesse. Je suis là-dessus. J'espère que d'avoir le soutien du Conseil là-dessus auprès du ministère des Transports pour essayer de faire diminuer la vitesse au moins minimum à 50 km heure parce que c'est rendu que pour sortir de la rue chez nous, ça me prend presque un cours de pilote de course. Je parlais avec une personne qui demeure dans le développement en arrière du gueuleton. C'est la même chose pour eux autres. C'est toutes des petites familles. Quand ils sortent de la rue, ils ont peur de sortir de là parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Pour emprunter le Grand-Rand, vous voulez dire? Oui, absolument. S'infiltrer dans le Grand-Rand. Oui, c'est ça. La vitesse à partir de chez Germain, c'est 70. On sait très bien que quand la vitesse est 70, les gens roulent 90 puis 100 km heure. En face de chez nous, en face du dépanneur ESO, en face de même un peu plus loin, on s'aperçoit que les gens roulent 100, 110, dépassent par la droite. Il n'y a pas grand respect de la sécurité là. C'est sûr que je ne pense pas que le Conseil puisse faire grand-chose là-dedans étant donné que c'est un artère ministère. Mais il y a un commencement à tout. Alors, je ne veux pas prendre plus de temps là-dessus pour l'instant. Éventuellement, on va essayer de travailler sur une pétition pour faire accélérer ce changement-là. Seulement que vous en ferez part que ce serait utile que vous mettiez la main à la pâte dans ce dossier-là. Merci. Merci de vos commentaires. On va en prendre… Est-ce que M. le DG, il y a déjà des recommandations que vous savez par cœur sur ces routes-là principales? Bien, en fait, on a déjà… Vous savez que mon fils reste justement dans le cœur et… Ça a déjà été adressé comme demande, là, vitesse sur le grand rang. On avait sensibilisé le MTQ là-dessus. Il va falloir le refaire parce que le MTQ avait refusé une modification. OK, dans le sens-là, il y avait déjà refusé. Oui, mais rien ne nous empêche de repostuler, de réadresser cette demande. M. Barrette? M. le maire, je sais que je pourrais rajouter des éléments. C'est qu'effectivement, il y avait raison que ce secteur-là, depuis les années, l'augmentation de la circulation a fait que ça pouvait être… C'est pas comme un vin, mettons. Puis là, le 70 km heure qui est là, il est peut-être réellement dû pour être changé. Mais souvent, ça prend de pair avec des aménagements, mettons, qui font en sorte que les gens savent qu'ils doivent diminuer leur vitesse dans le secteur. Mais ils ont raison de relancer au MTQ. Puis la Ville, elle peut peut-être faire des choses aussi à travers ça. Parce que vous avez remarqué, à Pont-Rouge, il y a eu des aménagements qui font en sorte, c'est pas rajouter des lumières au-delà de ça. À Pont-Rouge, ils ont dû faire ça pour pouvoir aménager des affaires différentes parce que le monde circulait rapidement à l'entrée de Pont-Rouge. C'est souvent ça les entrées de village, bien de ville, pas de village. Il y a des aménagements à faire. Mais ils ont effectivement raison, les citoyens, de dire « faites quelque chose avant qu'il arrive d'autres choses dangereuses. » Mais vous avez un bon point, si vous me permettez, M. le maire, parce que dans le fond, c'est une entrée de ville. Ça fait longtemps qu'on dit au MTQ aménager nos entrées de ville. On a deux belles entrées de ville, la Grande Ligne et le Grand Rang. Elles ne sont pas aménagées à notre goût. Donc, c'est un peu en lien avec la vitesse parce qu'il n'y a pas d'aménagement. Si on vient rétrécir un peu la surface de roulement à partir, par exemple, du plein, si je prends l'exemple, on ajoute des bordures, des plates-bandes, si on veut, ou même un terre-plein dans le milieu, quelque chose de pas très large non plus. Mais ça vient rétrécir la voie. Puis là, psychologiquement, les gens n'ont pas le choix de ralentir parce qu'ils voient un rétrécissement de l'entonnoir, si on veut. Ça fait que c'est peut-être l'occasion de relancer le MTQ sous cet angle-là. Relancer le MTQ, votre idée de pétition peut toujours aider une municipalité avec le MTQ à travailler. Ça veut dire que ce n'est pas rien que le conseil, c'est les soins qui la demandent aussi. On va vous faire un suivi là-dessus. Merci beaucoup. Pierre Robitaille. Monsieur Robitaille. Félicitations, Claude. Félicitations à tous les nouveaux élus. J'aurais peut-être une petite suggestion au niveau du Grand-Rand. On voit des places qui mettent des panneaux lumineux et qui nous indiquent notre vitesse qu'on fait. J'ai vu ça plusieurs fois. Moi-même, personnellement, c'est marqué trop vite. C'est aussi des moyens de sensibiliser. On peut demander aussi la SQ de venir faire du radar dans Pogné, comme M. Mario mentionnait. Quand on y met les panneaux, on est gêné quand on dépasse. Après ça, il y a peut-être des flashs jaunes aux endroits stratégiques, si on veut. automatiquement, personnellement, moi, quand j'avais « Oup! » Je suis à 701,50. Oup! Tu ralentis. Ça peut peut-être donner une chance à court terme sans faire des travaux majeurs sur la route. Je trouve que ce moyen-là, si la MTQ veut en mettre de la route. Sinon, on a un radar lumineux qu'on peut leur prêter ou MTQ. On est équipé de ça. Oui, c'est marqué. À un moment donné, tu vois ta vitesse en t'emmenant et ça diminue, ça diminue. Ça te fait penser que le garde c'est une zone à 70. Tout à fait. À 70, je ne pense pas qu'il arriverait à des accidents graves, mais comme M. dit, des fois, c'est 90 et c'est ça. Dans les véhicules lourds, comme on a l'accident qui vient d'arriver. On voit régulièrement ces panneaux sur M. Boiret qui a été au ministère des Transports. On a vu régulièrement ces panneaux pour une vitesse de 50. Est-ce qu'on en voit pour une vitesse supérieure à 50? Oui, il y en a aussi. Oui, je pense à ça. C'est une suggestion que je vous donne. Puis, deuxième intervention, je vais faire votre PIA. Quand j'avais fait votre assemblée, moi, j'ai vu, mettons, un petit peu des ribonds et tout ça. S'est-tu accepté vraiment dans le Saguenay le PIA? En fait, il y a eu beaucoup de questions. Je vous dirais, comme je vous mentionnais, M. Robitaur, il y a environ 125. À un moment donné, il y a un citoyen qui a voulu avoir un vote à main levée. Qui est pour le PIA puis qui est contre le PIA? J'ai environ 25 personnes qui se sont levées la main pour puis 25 personnes qui se sont levées la main contre sur une salle de 125. Il y avait beaucoup d'indécis, mais les gens étaient partagés. Mais finalement, ce qu'on leur a mentionné, c'est qu'on veut éviter au Rince Aguenay un peu des verrues ou des constructions qui ne cadreraient vraiment pas dans le décor. Si je prends, par exemple, quelque chose, une maison un peu moderne puis un peu industrielle, même, on en voit des fois, on se promène puis on se dit « Sa maison-là, elle ne fit pas dans le décor. » Elle ne fit pas dans le décor. Dans le fond, c'est pour ça que c'est ce qu'on veut avec le PIA, respecter la ligne des voisins. Si à un moment donné, il y a des voisins puis il y a une nouvelle construction sur un terrain vague, on va s'organiser pour que la ligne particulière de ce secteur-là soit respectée, la ligne des bâtiments. C'est des choses comme ça pour éviter que, justement, une verrue se construise là, quelque chose en hauteur, qui n'a pas d'allure. C'est sûr que c'est plus contraignant pour les gens. Il faut qu'ils prévoient un peu plus d'avance. Il y a des délais à la place de prendre trois semaines pour un permis. Ça va peut-être prendre quatre, cinq semaines. Vous savez, il y en a un au centre-ville puis vous avez probablement déjà demandé un permis dans le cadre du PIA centre-ville, sûrement, M. Robitaille, dans vos travaux passés, dans les dernières années. On s'y habitue bien. Ça fonctionne bien, en fait. Mais c'est sûr que les gens avaient beaucoup de questions. Il y a des gens qui étaient contre, effectivement. Est-ce qu'on peut… Il n'y a rien d'accepté officiel, là? Non. En fait, ce que je viens de vous poser comme question, est-ce qu'on peut expliquer à la population, c'est quoi, à partir de la consultation, c'est quoi le processus exact? Oui, tout à fait. En fait, on a pris la peine de faire une soirée de consultation comme ça avant de faire le premier règlement. Vous savez, M. Robitaille, vous êtes un habitué du conseil, souvent, l'adoption du premier projet de règlement. On aurait pu faire ça avec le PIA renseigné. Arrivez ici, expliquez rapidement un peu c'est quoi un PIA renseigné. Puis là, on dit, bon, bien là, on fait l'adoption du premier règlement. On vous le dit, là, en séance, mais, tu sais, en séance, c'est pas tout le monde qui écoute ça. Fait que là, on a invité tout le monde du renseigné, une lettre personnalisée. Les gens ont répondu, il était 125. Fait que, M. le maire l'a mentionné en entrée de jeu, on est un peu rendu là à Saint-Raymond de dire, on consulte davantage, mais comme je le mentionnais au maire du plein qui a commencé à travailler avant ce soir, d'ailleurs, je peux vous le confirmer, mais, dans le fond, c'est, qu'est-ce que je voulais mentionner? Oui, oui, le processus, en fait, on est rendu là. Tu sais, je vous donne, les dernières années, c'était évident qu'on avait la construction d'une caserne puis d'un garage, c'était comme évident parce qu'on était dans l'eau quand on était inondé. Mais là, est-ce qu'on fait une bibliothèque? Est-ce qu'on mise sur le centre-ville? Est-ce qu'on mise sur les terrains sportifs? On est rendu à consulter davantage puis le PIA s'inscrivait un peu dans ce cadre-là. Mais là, par rapport à ce PIA spécifiquement, les prochaines étapes, c'est un, deux, trois, c'est… Mais là, c'est lié, c'est la part à c'est lié. En fait, oui, un règlement sur les PIA, il y a une petite différence avec les règlements de zonage qu'on voit d'habitude ici au Conseil. En fait, il n'y a pas de… Tu vas défaire ce que j'ai dit. M. Dumont, il n'y a pas de premier projet. En fait, dans le cas d'un PIA, il y a l'adoption, en fait, d'un avis de motion et une adoption d'un projet. Par la suite, oui, il y a une assemblée de consultation, on va présenter le projet. C'est semblable, c'est semblable quand même. Non, en fait, il y a une très grosse étape qui n'existe pas dans le cas d'un PIA, c'est qu'il n'y a pas la fameuse avis public pour l'approbation référendaire. Donc, la population n'est pas consultée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller signer un registre pour s'opposer au règlement et demander un référendum pour que le règlement ne s'adopte pas. en fait, le conseil, oui, on va présenter le projet et après, on peut l'adopter sans autre procédure. C'est ça. Mais avant, là, Pierre, est-ce que M. Robitaille, est-ce que vous comprenez comme il faut les étapes ou c'est clair pour vous? C'est pas trop clair, c'est ça. Dès que finissez-nous les étapes, un, deux, trois, quatre, comment ça va se poser? Oui. Avis de motion? En fait, l'étape qu'on a faite, elle n'existe pas dans la procédure. C'est vraiment un petit plus ce qu'on a voulu faire parce que justement, c'est un règlement qui n'a pas d'approbation référendaire et qu'on voulait sonder. Donc, on reprend zéro. Le mois prochain, par exemple, on arrive à vie de motion et adoption d'un projet du règlement. Donc, la même soirée, avis de motion. Je vous présenterai le règlement, qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi le but de ce règlement-là et les tenants et aboutissants. Et à la séance suivante, on adopte le règlement. Donc, on peut réaliser ça. Quand le règlement est adopté, il est applicable. C'est applicable. C'est applicable. Exact. Donc, les gens, est-ce que les gens dans le projet de motion qu'on va présenter dans les prochains… On peut un mot dire. Est-ce que les gens peuvent encore venir faire des représentations? Il y a… Peut-être que tu peux compléter pour le… En fait, après l'adoption du projet de règlement, il y a toujours ce qu'on appelait avant COVID l'avis d'assemblée publique. Donc, ça se passait ici à la salle du conseil. Les gens se présentaient puis pouvaient y mettre des commentaires sur le règlement. Avec la COVID, c'est maintenant remplacé par une consultation écrite. Donc, il y a quand même un avis dans les journaux qui invite les gens à déposer une demande au conseil, mais c'est pas en présence, c'est par écrit. C'est un peu moins évident qu'en l'assemblée publique. Ça, ça se fait avant l'adoption finale du règlement. Est-ce que je pourrais ajouter ce qu'il y a? Si je réunis ça, c'est quoi qui vous a arrivé, je vais peut-être expliquer un petit peu tantôt, arriver puis former un PIA dans le Saguenay? En fait, c'est conditionné par la beauté du paysage en place, au niveau patrimonial, qu'on pense au secteur de la chapelle sous le rang Saguenay qui est tout ce paysage-là. On a une ligne particulière de bâtiments qui sont bien préservés. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on ne veut pas qu'une cicatrice qui ne cadre pas dans ce cadre-là, si vous me permettez l'expression, s'installe là. C'est vraiment pour préserver ce que les gens ont acquis au niveau patrimonial pour que ce soit harmonieux puis respect de l'environnement. C'est gros. Je ne sais pas si Mme Selinaz, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, en fait, l'idée du PIA, ça fait quand même plusieurs années qu'elle se discute. À notre plan d'urbanisme qui a été révisé en entier en 2016, en fait, tout le territoire, en fait, le rang Saguenay est identifié comme étant un corridor d'exception, donc au niveau visuel, corridor touristique. C'est certain qu'avec la venue de l'électrification, avec la popularité de la vallée, on voit beaucoup se développer, beaucoup plus de construction, beaucoup plus d'aménagements qui sont faits. Donc, ici avant, c'était relativement tranquille au niveau des constructions dans le rang Saguenay. Là, c'est sûr qu'on voit beaucoup plus de permis, beaucoup plus de construction, beaucoup plus d'achalandage aussi. Donc, c'est important de venir protéger les paysages, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se promener, on veut que sur le rang Saguenay, on voit encore des belles percées sur les montagnes, on voit encore au niveau des boisées, on ne veut pas voir juste tout un enlignement de maisons le long du rang Saguenay. Donc, c'est un peu le but du paysage. C'est mieux répondu que le délégé, c'est vrai. C'est pas de restreindre les gens, en fait, on demeure quand même très flexibles, mais on veut s'assurer que ce soit visuellement agréable quand on va passer dans le rang Saguenay. Alors, c'est ça, moi, je suis au début, vous avez envie, Mgr Vachon, mais tu sais, je... Mais dans vos règlements d'urbanisme que vous avez déjà qui sont là, c'est-tu nécessaire d'avoir un PIA? En fait, c'est très différent. Un règlement de zonage, c'est un règlement, il n'y a pas de zone grise. C'est oui ou c'est non. Il y a des marges de recul à respecter, il y a des grandeurs, des hauteurs, des distances. Ça, c'est correct, ça, oui. Bon, dans un PIA, on vient mettre un petit vernis là-dessus. C'est-à-dire qu'on vient dire oui, tout ce qui est au règlement de zonage continue à s'appliquer. Mais là, on va venir dire bon, écoutez, sur le terrain, si la maison, peut-être, ça serait mieux de l'orienter un peu différemment, qu'elle soit orientée comme les autres. C'est vraiment qualitatif. C'est pas, il n'y a pas une recette. C'est esthétique, la feuille. C'est très esthétique. C'est uniquement esthétique. Un PIA, ça vient juste, justement, contrôler les matériaux, les couleurs, l'implantation sur le terrain. Fait que oui, on a des marges, mais c'est du cas par cas. À chaque dossier, on n'est pas capable de dire qu'il y a un cadre réglementaire. À chaque dossier, on va regarder. Vous avez pensé, c'est du cas par cas. C'est une marge de manœuvre cas par cas. M. Robitaur, et puis quand Mme Solinas parlait des percées visuelles, on veut préserver les percées visuelles. On ne veut pas qu'entre deux bâtiments construisent un autre bâtiment qui vienne couper la vue. Donc, c'est un peu tout ça. Oui, c'est esthétique. Vous avez bien compris, je pense. Mais oui, c'est esthétique. Puis oui, il y a une marge de manœuvre cas par cas. Parce que peut-être que, par exemple, l'orientation idéale, peut-être que la personne sur son terrain, il y a un boisé ou un cap de roche qui l'empêche de faire ça. Puis on va dire, non, non, considérant ton terrain, le PIA, on peut te permettre de déroger. Parce que si on analyse son terrain pour l'accommoder, moi, je sais ce qu'on mentionnait à la soirée, être accommodant le plus possible. Non, on ne peut pas déroger au règlement de zonage. Non, non, je ne dis pas déroger au règlement de zonage, mais je veux dire, on peut analyser le terrain en fonction des éléments du PIA. Vous avez dit, c'est à du cas parcours, le règlement de zonage, c'est bien beau. Attention. Pour le PIA. C'est certain que le Saguenay n'est pas zoné inondable. Non. Je suis sûr là-dessus. En fait, au niveau des marges de recul, donc à tant de distance du chemin, tant de distance des lignes, ça s'écouler dans le béton, c'est au règlement de zonage, on ne peut pas déroger. C'est que le PIA vient mettre des critères additionnels en disant l'implantation de la maison outre les marges de recul visées au règlement de zonage. On va tenter une orientation dans le même sens des maisons d'antan ou des fois de biais. On voit les maisons ancestrales qui ne seront pas nécessairement parallèles au chemin. On va dire, on va tenter d'orienter la maison pour ne pas cacher un élément. Une percée visuelle. Par exemple, il y aurait une cascade ou quelque chose à voir. Il reste encore dans le rang du Saguenay et tout ça. Parce que là-bas, il y a de la place. Dans le chemin, il y a de la place. Je veux bien. Mais c'est parce que moi, je pense un petit peu aux propriétaires qui sont là et qui, à un moment donné, ils veulent faire une réparation dans leur maison ou des choses de même. Bien là, si cette peinture est rouge, il faut que ça soit rouge. Mais lui, il devrait l'avoir bleu. Je ne sais pas trop. À l'extérieur. À l'intérieur, on ne touche pas trop à ça. Non, à l'intérieur, il n'est pas touché. Non, effectivement, à l'extérieur, on va venir toucher. Je vous donne, c'est le meilleur exemple qui est facile à imaginer. Quelqu'un qui a une résidence en vinyle de couleur blanc, bien, naturellement, si on va dans un des secteurs du PIA qui est le plus sévère, qui est le même dans le secteur forestier ou même dans le secteur de l'Ocaille-Chanahan, bien, non, effectivement, on ne pourrait pas refaire le revêtement extérieur du chalet en vinyle blanc. On va tenter vers soit du bois ou des matériaux qui s'apparentent au bois, du Cannexel, du Mébec, peu importe, avec des couleurs, bien, des couleurs qui vont un peu avec la nature. On va aller dans des tons de beige, des tons de brun, des tons de gris, des tons de poitures pareilles. On juge que dans un secteur forestier, comme... Je pense au propriétaire, fait qu'à un moment donné, lui, il avait l'idée de faire de tel prix puis ça coûte, on va dire, 1000 piastres, mais votre PIA puis les règlements, ça par là, bien, lui, si vous faites ça là, bien, là, lui, ça va y en coûter 3000. Oui, mais si on permet, M. Robitaille, si on permet toutes sortes de choses, l'ensemble va perdre la valeur aussi, là. C'est ça, il faut le voir de l'autre côté. Non, non, il faut penser au gars qui paye aussi, là. Oui, mais je comprends, mais le gars qui paye, il va être bien content qu'il ait gardé sa valeur puis que ses voisins respectent le caractère du rang. Ah, il y a de ce côté-là, t'as pas ton. Ça dépend de quel bord qu'on se met, là. Ah, oui, bien, non, oui. Je suppose... Je vais rajouter... Fais-tu peu l'avocat du diable, dans le cas? Oui, on le sait. L'avocat du diable, puis moi-même aussi, tu sais, je veux... Je veux... C'est correct. On vous respecte. On respecte ça, M. Robitaille. Est-ce que, M. le maire, est-ce que vous me permettez de rajouter un élément? Le processus a été modifié dans ce cas-là pour qu'il y ait une consultation parce que, là, ce qu'au CCU, les membres du comité, on a analysé ça, on a dit, on devrait faire... Il devrait y avoir par la direction générale une rencontre de citoyens pour savoir le feedback. Parce que, là-bas, on parle du rang Saguenay, mais c'est pas à partir du rang du Nord, là. C'est à partir de la route des Quentin, en montant, qui est des zones. Avant, la route des Quentin, il n'y en a pas. Ça concerne pas le PIA, ça. Ces zones-là, c'est tout ça qui a été expliqué ce soir-là. Puis, là, en fonction des feedbacks qu'ils ont reçus, la direction générale avec Célia, là, après, le nouveau conseil, il va regarder ça et il va dire, bien, là, est-ce qu'on regarde le nombre de zones? Est-ce qu'on change ça? C'est ça, le but, là, ultimement. J'jure. Moi, je donne mon opinion là-dessus. C'est certain que je veux pas qu'il arrive des constructions. C'est un cachet, puis à plus de ça. C'est le chemin de la vallée du patrimoine, de... Le bord du Nord, tu sais, c'est ça. Oui, et puis, je suis d'accord là-dessus, mais je pense un petit peu comme aux citoyens qui embarquent dans ce projet-là, puis que là, bien, tu sais, on le voit au Lac-Séthiel, puis on le voit à Saint-Rémy-en-Mont, il y a un baron en bois, bien, il est obligé de mettre un baron en bois. Ça a changé, ça. Il y a des matériaux qui peuvent être... Une marge de manœuvre, comme on dit, mais, dans le fond, on invite les gens à communiquer avec nous, puis on va les accompagner. J'espère, j'espère. Il faut le prendre comme conseil aussi, là. Tu sais, des fois, les gens ne savent pas trop quel matériau je peux utiliser qui va respecter le patrimoine. Bien, ça, on est un peu un conseil pour respecter le pays. Alors, c'est... On n'est pas... On n'est pas pire. On n'est pas pire. Je ne sais pas... Je ne sais pas... Je ne sais pas pire. Je ne sais pas. C'est bon. Mais là, après ça, vous pensez aussi, là, bien, avec... Nouveau-mère. Nouveau-mère, puis vous autres, les nouveaux conseillers sont là. La route... Tout à fait. Ça a sorti, d'ailleurs, à cette soirée-là, M. Robitaille. Il y a eu beaucoup de commentaires, puis on est tout à fait au fait de ça. On attend... Oui, quand je vois là, c'est pour faire une balade avec mon vieux char, puis... Oui, bien, c'est vrai. Je trouve qu'il brosse en tant que rouette dans les routes. D'accord? André du pavage jusqu'au bout, là. Oui, vous avez bien raison. Mais c'est beau de voir ça, c'est... Mais avec toute la population qui passe là, puis le trafic qui passe là, là... On va faire des représentations en ce sens. Il y a un gros investissement à mettre là-dedans. On aimerait ça avoir de l'argent. Je suppose que le vieux char irait mieux sur l'asphalte. Oui, c'est sûr. OK, merci beaucoup. Merci. Merci, M. Robitaille. D'autres questions? Bien, merci de votre présence. Ça fait plaisir d'avoir du monde dans une séance du conseil et j'espère à toute la population de ne pas vous gêner pour venir poser des questions. On est là pour répondre et partager de vos réflexions. Et pour le PIA, M. Robitaille, on va suivre avec vous pour être sûr que vous compreniez la suite du projet. Parce que je sais que vous êtes en contact des fois avec bien du monde qui vous demande conseil ou qui vous demande de venir parler en leur nom. On sait ça. Un bon représentant. Ce qui peut être la fin, c'est de vous donner les réponses pour que vous puissiez leur donner les réponses quand ils vous contactent. Je te m'apporte. Exact. Merci beaucoup. Au point 1.5, on va déjà avancer. Il est déjà 8h10. Un point 1.5, on avait le dépôt des mémoires et requêtes par les citoyens, M. Levin. Oui, M. le maire, on n'a rien de particulier. Sinon, M. Mario, j'ai oublié de prendre son nom de famille, désolé, M., mais on prend bonne note de la requête pour la rue, pour le Grand-Rhin, dans le secteur de la rue de la Tourbière. M. Bernier. Merci, M. Barrette. Voilà, M. le maire. Dans le dépôt des mémoires et des requêtes, j'ai déjà une première excuse à faire. Oui. C'est que moi, j'ai donné mon mot tantôt et là, je viens de voir Claude et je lui avais dit à Claude que je donnerais l'occasion de pouvoir dire son petit mot. Claude est nouvellement venu. On peut faire ça. Il m'avait dit qu'il aurait nécessaire de dire un petit mot. M. Lérette, lui, fera son petit mot tantôt de remerciement dans ses dossiers. Ça fait qu'excuse-moi, Claude, de, je te donne la parole. Bon, bien, merci, M. le maire. Est-ce que votre micro est ouvert, M. Claude? M. Renaud, merci. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. En premier lieu, j'aimerais remercier la population de la Ville de Saint-Raymond de me faire confiance pour le prochain mandat de quatre ans à titre de conseiller municipal. Je suis très honoré de pouvoir, avec le conseil actuel, élaborer et poursuivre plusieurs dossiers pour faire grandir notre municipalité, dont j'ai toujours été un fier ambassadeur à plusieurs niveaux. C'est en équipe et surtout avec tous les employés de la Ville que nous continuerons à faire de Saint-Raymond un endroit où il fait bon, il vive, il travaille. Merci beaucoup. Merci, M. Renaud. Au moins, je me suis surpris où il n'était pas rendu trop loin. Et là, on commence avec l'adoption du procès-verbal de la séance tenue le 4 octobre 2021. Oui, M. le maire. En fait, c'est la séance ordinaire, donc on peut l'adopter comme ça. Quand on a des séances spéciales, on en fait le résumé, mais on n'a pas eu de séance spéciale depuis le 4 octobre, alors c'est seulement une adoption. Donc, on a besoin de résolution pour l'adoption du 4 octobre. Exactement. M. Barrette. M. Barrette. À 1.7 dépôt du bordereau de la correspondance pour la période qui se termine le 11 novembre. Oui, ça, je peux vous donner un coup de main. M. le maire, est-ce qu'on a de la correspondance, Mme Lagréfière? Dans le fond, c'est dans nos annexes. On peut voir un peu. Je peux vous les relater, si vous le permettez. J'ai ça ici à quelque part. 1.7. Je tombe à 1.12. Je peux vous les numéroter, si vous voulez. Je les ai ici sur l'ordinateur, M. Dumont. Allez-y, M. le maire. Alors, le 27 septembre, on avait l'équipe du Grand défi Pierre-Lavoie en collaboration avec la Fédération des médecins omnipatriciens du Québec qui contribuait au Grand défi Pierre-Lavoie au montant de 2 000 $. Le 26 octobre, on avait Mme Francine Doré, directrice des finances et des partenariats Laura Lémerveille qui nous donnait ses remerciements pour notre appui financier en 2021 en prévision budgétaire pour le camp d'été spécialisé pour les enfants handicapés pour 2022. Le 1er novembre, on avait M. André Lemay-Tremblay, bois avocat, nous informait de sa retraite à compter du 31 décembre 2021. Le 4 novembre, on avait Mme France Bélanger, M. Jean-Yves Proulx, résident du Rens-Saguenay, qui vous remerciait pour la séance d'information du PIA du Rens-Saguenay. Et on avait le 5 novembre, M. Frédéric Ricorian, vice-président d'Energir, qui voulait donner ses remerciements à M. Dion pour les dix années consacrées aux services de la communauté pour sa contribution à l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens pour son implication et sa collaboration. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, M. Duplein, M. le maire. C'est ça quand même? C'était Frédéric Ricorian. Ricorian. OK, merci. Merci, M. Gass. Aujourd'hui, je suis assis ici comme maire et hier, Frédéric Ricorian, c'était à mon boss, c'était le vice-président de chez Energi, qui écrivait à tous les maires qui s'étaient présentés pour les féliciter. Merci, M. Gass. Oui, merci, M. Gass. Donc, ça prend… C'est un dépôt seulement… On est rendu à 1,8. C'est un dépôt seulement, oui, la correspondance. C'est un dépôt, c'est ça. Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre 2021 à février 2022. 1,8. Pour le maire suppléant, ce sont des sections de trois mois ou quatre mois, mais ça, on me semble. Madame, quatre mois. Quatre mois. Donc, on nomme un maire suppléant pour les quatre prochains mois. Est-ce qu'on a déterminé qui nous nommions? C'était M.… M. Voyer. C'était le tour à M. Voyer que je me suis fait dire. M. Voyer, vous acceptez d'être… Il y a une rotation, effectivement. Oui, ça prend une proposition, effectivement. Je propose, M. le maire, que M. Benoît Voyer soit le maire suppléant pour les mois de… Octobre… Novembre. À février. En fait, il y a une rotation aussi, messieurs, je ne sais pas si M. le maire, vous allez garder ce principe, mais il y a une rotation pour le maire suppléant. Mais vous verrez… Par secteur de… À tour de rôle, oui, aux quatre mois, rotation équitable, mais vous verrez si… Pardon? Vous verrez si… Oui, c'est ça. M. Robitaille mentionne que si vous avez un empêchement pour une représentation, M. Voyer pourra vous dépanner dans les quatre prochains mois. Déjà, maire suppléant avec plus d'expérience que le nouveau maire. Mais ça s'applique seulement tant qu'à la ville, pas à la maison. On a une demande de congé sans traitement pour un employé, M. Liseldor. Oui, M. le maire. En fait, 1.9, je vais me remettre dans mon ordre du jour, j'ai été déconcentré. Tout à fait. En fait, 1.9, on a un employé qui nous a fait une demande de congé sans solde. Donc, par cette résolution, nous allons accorder le traitement de l'employé sans solde pour une période d'un an. Mais, en fait, on va vérifier, c'est six mois, il me semble, Mme Lagréfière, si je ne me trompe pas, à ce niveau-là. Je pense que c'est six mois. On va vérifier la durée du congé sans solde. Il me semble que c'est six mois seulement. Donc, on pourra aussi préciser la durée. Mais, tu sais, l'employé 60-86 qui a une question de confidentialité. Donc, voilà. pour officialiser le... Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gasse. En point 1.10, l'adoption d'une politique disciplinaire en matière d'emploi. Tout à fait, M. le maire. En fait, la santé et sécurité est quelque chose de très important pour la Ville de Saint-Raymond et ça doit l'être pour les différents milieux de travail. En fait, par cette politique, messieurs, nous renforcissons notre pouvoir d'intervenir pour les employés récalcitrants. Malheureusement, on a encore quelques employés qui ne respectent pas toutes les règles de sécurité. Alors, par cette politique, on va pouvoir sévir. On espère que non, mais on veut sensibiliser à l'importance puis on veut se donner des moyens d'intervenir si le message ne passe pas. Alors, on ne lésine pas avec la santé et sécurité au travail et par cette politique, nous pourrons agir. Je propose M. Le Maire. Ça serait proposé Pierre Cloutier. 1.11, remplacement d'un photocopieur Canon. Tout à fait, une formalité, M. Le Maire. En fait, on vient au bout de la location, juste un gros copieur qui sert d'imprimante également, indispensable. On y va avec un procédé, un processus de location qui répond bien aux besoins. On se trouve d'acquisition puis beaucoup d'entretiens. Alors, par cette résolution, nous confirmons le remplacement du photocopieur Canon IR 6555 par un même modèle plus récent, IR 6555. Encore là, on le choisit usagé, messieurs, pour sauver au niveau de la location. Donc, pour un prix de location mensuel de 301,14 $ plus les taxes applicables pour une période de 5 ans. Et on autorise aussi par la résolution, excusez-moi, Mme Beaupré à signer pour et au nom de la Ville le contrat. Voilà. On a une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. Claude Renaud. Merci. 1.12, vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2 en entreprise 92 06 43 93 Québec Inc. Tout à fait. On est très heureux de voir des résolutions de vente de terrain dans le parc industriel numéro 2. C'est toujours des bonnes nouvelles. On parle d'emploi également puis de retombées économiques. Donc, par cette résolution, la Ville va confirmer la vente via la promesse d'achat déposée par l'entreprise 92 06 43 93 Québec Inc. On comprend qu'il y a des confidentialités dans ces transactions-là. Donc, d'une partie des lots 3 428 670 et 6 463 431. Superficie approximative totale de 3000 mètres carrés. Donc, voilà, M. le maire et M. les conseillers, par cette résolution, nous procédons à la vente de ce terrain et on autorise le maire également et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le contrat de vente. Ça prendra une proposition. Je le propose, M. le maire. Je le propose, M. le maire. Merci. En 1.13, vente d'un terrain dans le parc industriel encore, numéro 2, à l'entreprise technique de l'OSD incorporée et abrogation de la résolution 21 07 297. Exactement. Mme la greffière va pouvoir m'aider. On vient confirmer la vente d'un terrain comme vous l'avez mentionné dans le parc industriel aux entreprises et techniques de l'OSD. Donc, on confirme cette vente-là pour le terrain 1 230 847 d'environ 1 500 mètres carrés. Mais l'abrogation de la résolution, Mme la greffière pourra nous préciser. En fait, si vous me permettez, c'est que le conseil avait déjà adopté une résolution pour vendre un terrain dans le parc industriel à cette entreprise. Puis, on vendait justement un terrain d'une superficie approximative de 1 500 mètres carrés. Mais finalement, une fois chez l'arpenteur, on a réalisé qu'on ne respectait pas nos normes. Donc, on est obligé de... le futur acquéreur est obligé d'acheter un petit peu plus grand de terrain. si c'était trop petit, ça ne respectait pas les superficies minimales de vente. Donc, on ajoute une parcelle de terrain par cette résolution-là, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, C'est la raison pour laquelle on abroge l'autre résolution qui avait été adoptée antérieurement puisqu'on a refait une nouvelle promesse d'achat puis un nouveau plan et tout ça. Ça fait qu'on recommence. Puis là, c'est une superficie de... je ne sais pas avec moi... 1 500 mètres carrés. 1 500 mètres carrés. Ah oui, parce qu'avant, on était à 1 500 mètres carrés. C'était plus petit à ce moment-là. Exactement. On vient normaliser la transaction pour respecter la superficie de vente minimale à 1 500 mètres carrés. Donc, c'est pour ça qu'on refait une résolution en ce sens. la superficie des plus petites antérieurement. Voilà, messieurs et monsieur le maire. Une proposition? Propose, monsieur le maire. Monsieur Pierre Cloutier. Propose. Au point 1.14, droit de premier refus sur une parcelle du lot 6463-430 du cadastre de Québec en faveur de l'entreprise atelier d'usinage Jules-Roberge. Oui, monsieur le maire. En fait, les pratiques courantes au parc industriel, il y a des entreprises qui sont propriétaires d'un terrain et qui ont leur bâtisse, mais des fois, ils se prennent un droit de refus sur le terrain voisin en cas d'agrandissement. Donc, s'il y a un offre sur le terrain voisin, ils ont la priorité pour l'achat. Alors, par cette résolution, on accorde à l'atelier d'usinage Jules-Roberge ou toute société constituée à cette fin par monsieur Jules-Roberge un droit de premier refus au prix du marché sur une parcelle du nouveau lot. Donc, un terrain voisin d'une superficie de 9200, de 990 mètres carrés. Donc, il y a une échéance à ce premier droit de refus au 15 novembre 2022. Et en cas de non exercice à l'échéance, celui-ci pourra être renouvelé annuellement en payant des frais administratifs de 250. Et l'inquiéreur s'engage à construire un bâtiment dans ce cas-là. Si le droit de refus est activé, il y a une obligation de construire un bâtiment sur le dit terrain. Donc, cette résolution confirme, messieurs et monsieur le maire, le premier droit de refus aux entreprises de Jules Roberge. Sur une proposition? Enfin, la proposition, monsieur le maire, je voulais ajouter, François, qu'il y a deux ans pour construire un bâtiment. Oui. Je me demandais si c'était sur le terrain qu'il y a un droit de refus. Oui. Oui, exactement, oui. Il y a un droit de refus. Sur ce terrain aussi, le droit de refus, dans le fond, il y a une limite qui peut être renouvelée. Parfait. Tout à fait, merci. 1.15 d'autorisations en vue de la signature d'une entente intermunicipale entre les villes de Saint-Rémond et l'ex-Argent relativement à la fourniture de services de dénagement de certaines rues. Tout à fait. En fait, comme nous le savons, le lac Sergent et la ville de Saint-Rémond partagent des frontières municipales et certaines rues aussi. Donc, il y a certaines rues, il y a un bout de rue, par exemple, la rue de Turmel qui est sur le territoire de Saint-Rémond puis, je n'ai peut-être pas le bon exemple de rue, mais on a des rues qu'on partage avec lac Sergent. Alors, au lieu de déneiger la moitié de la rue puis que le lac Sergent déneige l'autre moitié, on a dit à lac Sergent, vous avez déjà un entrepreneur dans le coin, mais on va prendre l'entente avec vous pour que votre entrepreneur déneige ces bouts de rue-là qu'on partage. Donc, un gros bon sens qu'on vient repayer la ville de lac Sergent en ce sens. Ça fait que cette résolution-là confirme le tout en vue des rues Turmel, des saules du parc Ephraim-Rochette, Ephraim-Rochette, pardon, Rousseau et Chemin-La-Traverse. dans le fond, on autorise le déneigement par lac Sergent. On fait une entente avec lac Sergent. Donc, par cette résolution, on autorise aussi vous, M. le maire et Mme Lagrafière à signer pour la ville la dite entente intermunicipale pour autoriser ce déneigement par la ville de la ville. Ce qui va nous éviter de nous d'aller à l'autre bout du territoire pour aller déneiger ces rues-là. De plus en plus, je pense qu'on en parlait d'ailleurs avec vous, M. Duplin, puis qu'on peut partager des ressources entre villes. Il faut le faire. De toute façon. Une proposition? Je le propose, M. le maire. Sur le maire. Puis, en passant, la négociation qui a eu lieu avec le lac Sergent, on a vérifié les contrats pour le prix pour être certain de notre coût que le lac Sergent ne charge pas plus cher que nous autres, on paye présentement. OK. Avec ça, on est kiff-kiff et il n'y a pas de problème. Bonne précision, M. Liret. Il n'y a aucun impact de coût pour nous si on avait pris notre entrepreneur ou lac Sergent. Parfait. Merci. On va tomber à la trésorerie 2.1, le bord de route des dépenses pour la période terminale le 10 novembre 2021. Oui, M. Pépin peut nous faire mention des faits saillants de ce bord de route. Je pense que vous avez fait beaucoup de chèques ce mois-ci. On a fait beaucoup de chèques. Je ne sais pas si c'est le nouveau maire ou l'ancien maire qui a dépensé. Non, sans blague, pour ce qui est des dépenses du mois d'octobre, un total de 3,314,495 $. Oui, c'est un très gros mois, mais il y avait aussi des gros chantiers en cours de la dernière semaine. Entre autres, les travaux de réfection dans le secteur de la Val-des-Pins par construction Pavage-Port-Neuf, un montant de 453 000 qui a été versé au cours du mois d'octobre. Même chose pour les travaux dans le secteur de l'école secondaire, donc Beauvoir-Coutier. 1,23 000 $ toujours à construction Pavage-Port-Neuf. Et finalement, les travaux pour le prolongement de la rue de Défense nationale dans le parc industriel numéro 2 versé à Pax Excavation pour 175 000 $. Donc, ça explique en gros le mois important de dépenses du mois d'octobre. Les fins d'année avec les chantiers. Les chantiers importants. Donc, on a besoin de résolution pour payer tous nos fournisseurs. Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gasp fait la proposition. On a des gens de Val-des-Pins dans la salle. J'espère que d'un signe de tête, on va savoir s'ils sont satisfaits des travaux. Merci de votre présence. En 2.1... 2.2. Désignation du signataire pour les chèques émis par la Ville de Saint-Rémeau. Ah, il faut la seule modification. Dans le fond, on va vous ajouter puis on va retirer la signature de M. Daniel Dion. Si vous me permettez, M. Dumont, on ajouterait aussi dans la résolution les noms de M. Fernand Liret et Yvan Barrette comme signataire en l'absence du maire. Parfait. Puisqu'on ne l'avait pas mentionné. Excellent. Oui, ce n'était pas mentionné au texte de la résolution. Donc, en cas d'absence, on a des substituts qui est M. Liret et M. Barrette. Donc, alors, une proposition? Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Renaud. Radiation de comptes en 2.3. Oui, si on vient radier des comptes comme ça, M. le maire, ce n'est pas des gros montants. Dans ce cas-ci, c'est 482 et 82. Certains comptes de taxes sont irrécupérables. Des fois, ça peut être toutes sortes de choses. On a pris tous les moyens possibles pour aller rejoindre ces gens-là. Mme La Graffière, au niveau de la radiation, quand on vient les radier, c'est parce que c'est impossible de collecter. Soit qu'il n'y a plus de propriétaire. Ce n'est pas précis. Justement, c'est un bâtiment qui a été démoli puis les propriétaires sont introuvables. C'est ça. C'est souvent des cas comme ça, introuvables. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas les recherches. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour les retrouver, mais il vient un bout où on doit radier le compte. Donc, par cette résolution, nous radions le compte matricule que vous voyez pour un montant de 482 et 82. Je propose, M. le maire. M. Barrette, merci. En sujet 3.1, où on est rendu? Tout à fait. Sécurité publique. Dépôt de la présentation de M. Boyer. Oui, merci, M. le maire. Alors, rapport d'intervention du service des incendies pour le mois d'octobre. Alors, pour commencer, on a trois alignements d'incendies non fondés. Tous ont eu, chacun, une lettre d'avertissement. Dans la prochaine intervention, il va y avoir une amende qui va être émise. Ensuite, on a cinq alignements d'incendies, dont une à l'avenue Saint-Jacques, une rue Guillon, une autre à la rue Julien, une autre à Saint-Alexis et la Côte-Joyeuse. Ensuite, on a deux alignements de monoxyde de carbone, ce qui est dû au poil à bois, que le monde n'y ouvre pas assez d'éclés, puis ça s'est propagé dans la maison. La route Coquérin et rue d'Aigle. Ensuite, un dégât d'eau dans le granin, c'est drôle à dire, mais un dégât d'eau, mais si les pompiers ont été, c'est que l'eau s'est rendue directement dans le sol à côté d'un bris d'acaduc, puis les pompiers ont été là assez rapidement. ensuite, un feu de cheminée au lac Cécile, ça peut endommager la résidence. Et un feu de résidence, ça s'est propagé dans l'entretois Coqu'aux électriques, les pompiers ont été très rapides, ils ont sauvé la résidence, c'était très rapide de ce côté-là, les pompiers. Feu extérieur à ciel ouvert, on a eu trois feux à ciel ouvert qui ont fallu aller faire la vérification. Installation, danger électrique, un arbre de tombée sur les fils. Sauvetage hors route, on a quatre sorties, dont un au mur d'escalade, un accident de VTT, puis de vélo, puis ça, ça complète pas mal pour les quatre sauvetages hors route. Ensuite, un morceau de vie, on est au grand rang, dans le grand rang, je veux dire, un accident d'auto qui fait un cumulatif de 22 pour ce mois-ci, qui fait un grand cumulatif de 154, comparativement l'année dernière à 151. On est pas mal dans la moyenne, j'accordais, les autres années, on a déjà eu 22, 15, mais ce qui s'est augmenté plus, c'est les alarmes de l'essentiel qu'on a eues, beaucoup. Alors, on va vous passer dans le feuille municipal, tout ce que ça consiste, comment ça peut coûter une municipalité quand on se rend sur une résidence et qu'il n'y a pas de feu comme tel, comment ça peut coûter un alarmme. Un déplacement pour une fausse alarme. Exactement, c'est qu'on part à 15 pompiers ou 20 pompiers, puis vous allez voir comment ça peut coûter dispendieux pour la municipalité. Comme des fois, on va pour des feux à ciel ouvert et on arrive là directement et on voit que la personne a fait un feu en arrière de sa résidence, un petit feu de foyer, mais la personne a appelé et tué les pompiers et il a dit un feu en arrière de la résidence. Dans le fond, c'était juste une personne qui faisait un feu en arrière. Alors, juste de valider un petit peu avant d'appeler le 911, c'est-tu vraiment un feu de résidence ou bien c'est vrai qu'un feu en arrière parce que ça coûte cher aux citoyens, ça coûte cher à nous autres aussi que le monde se déplace. Je voulais juste terminer en faisant penser au monde de commencer à ramonner vos cheminées parce que là, on commence à avoir déjà des problématiques. Le monde, ils veulent sauver leur bois un peu pour passer l'hiver parce qu'ils étaient sûrs au pas bien, alors ramonner votre cheminée, c'est très important de rester ici. Alors, ça termine M. le maire de rapport des incendies pour le mois d'octobre. Je me fais souvent demander, ce qu'on en parle souvent, je me fais souvent demander qui peut faire, qui peut ramonner le cheminée ici, la population qui... Oui, quelqu'un qui est... Je l'ai passé plusieurs informations-là, on l'avait passé sur... Je pense que c'était un gars de Pont-Rouge, je crois. Est-ce que c'est l'information publique qu'on a sur notre... Il faut aller voir à la Ville, puis on avait quelqu'un, je donnais les informations, mais la prochaine fois, je vais le donner le numéro de téléphone qui ramonne les cheminées. Peut-être que tu pourras me la cheminer, M. Poyer, puis on le donnera à Geneviève, qui pourra... Oui, à moins de le mettre dans le journal municipal, on pourra le mettre dans le prochain journal municipal qui va sortir dans une semaine ou deux, la semaine prochaine. Alors, on va le mettre dans le journal municipal. Peut-être longtemps, j'aurais l'impression qu'à un moment donné, les pompiers pouvaient faire ça si on ne fait plus ça si on ne fait plus ça. Oui. Mais là, en ce temps... C'est une vieille pratique, oui. Il faut vivre là longtemps. Question d'assurance, puis de... C'est ça, exactement. Je peux mentionner sur plus d'informations peut-être pour les foyers port neufs qui peuvent donner l'information ou le faire, je sais qu'ils le font, tout dépendant. Puis il y avait des ex-pompiers qui le faisaient, effectivement. Mais aussi de mentionner qu'un foyer, ce n'est pas un incinérateur non plus. Trop de monde brûle, beaucoup de cochonneries, puis c'est ça qui fait le créosote, qui cause effectivement les feux de cheminée. Effectivement. Avec l'information qui sera peut-être bonne à communiquer. Oui. Nous serons rendus à Trans... Merci, Benoît. Avec plaisir. Transport, Routier et Gênes du Milieu, M. Lérette. Oui, M. le maire. Vous pouvez commencer par un petit mot de... Oui, un petit mot de bienvenue. Disons qu'au départ, j'aimerais remercier toutes les personnes, voteurs, voteuses qui sont venus voter, finalement le 7 de novembre dernier. Disons que j'ai été... Finalement, j'ai été élu après avoir passé une veillée à regarder les résultats. En tout cas, de toute façon, ça a bien été. Disons que ça fait plusieurs années que je suis impliqué au niveau de la ville, disons que, comme conseiller municipal, puis qu'en plus de ça, je siège sur beaucoup de comités de la ville de Saint-Rémon. Puis, moi, je disais franchement, le fait d'être réélu, finalement. Ça ne m'empêchera pas de faire exactement ce que j'ai fait depuis les 10 dernières années au niveau de la ville. Je veux continuer avec le même esprit de ces choses-là. Puis, comme me dit M. le maire, je vais être le chef, le gardien, pour vérifier mes petits jeunes qui sont à côté de moi. Rires. 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 si vous permettez, disons que mon petit mot est fini. pour ce qui est des travaux de voirie qui ont été effectués de la mi-novembre, c'est-à-dire de la mi-octobre à la mi-novembre, disons que les travaux publics ont travaillé présentement, puis ils travaillent encore, sur l'entretien et des hybris sur les chaussées, repiessage, pavage, nivelage des chemins avant la venue de l'hiver. Les opérations se poursuivent jusqu'au neige. qu'on a eu ce matin et en plus. Rappelons que la ville est chargée de l'entretien de 238 kilomètres de route au niveau de la part de la ville, puis là-dessus, on a 78 kilomètres de chemin de gravier. Disons qu'on a assez régulièrement des téléphones de gens dans un rang à un moment donné qui disent « ça fait une semaine qu'ils ne sont pas passés, puis il ne faut pas s'imaginer que c'est 78 kilomètres de route à la vitesse qu'une niveleuse se promène dans les rangs. Ça prend plus qu'une journée de faire un petit bout de ma vie franchement. Pour ce qui est du reste des travaux, disons qu'en régie, la ville de Saint-Rémy a effectué des travaux de pavage dans le rang Sainte-Croix. Les travaux sont terminés, c'est-à-dire ce n'est pas nous autres qui ont fait les pavages, mais nous autres qui ont fait la route, puis ils ont fini de paver la semaine passée. On a fait aussi des travaux de construction sur les terrains que la ville a achetés sur la rue des Pionniers pour en faire un centre de loisirs finalement à long terme, bien pas à long terme, peut-être à moyen terme. Donc, les gens des travaux publics ont emménagé trois terrains de soccer qui vont être prêts le printemps prochain. Pour ce qui est des autres contrats, vous avez vu qu'à Saint-Raymond de toute façon présentement, il y a beaucoup de camions, il y a beaucoup de travaux d'un bord et de l'autre. Il y a des travaux de réflexion de chaussée qui sont actuellement en cours sur le Vort-Loutier de rue des Sources, la rue Octave. Disons que ces travaux-là vont être terminés seulement le printemps prochain, mais normalement, ils devraient donner une couche temporaire d'asphalte pour cet hiver, puis après ça, recommencer les travaux le printemps prochain pour faire la finition complète de ces rues-là. Disons que ça a été retardé. On devait commencer les travaux au mois de juillet, puis on n'a pas eu l'autorisation avant le début du mois de septembre. Et le résultat, on est en part de trois mois pour faire les travaux. Autre travaux assez important aussi, c'est que c'est le parc industriel numéro 2. On a fait 600 mètres de nouvelle rue d'extension, c'est-à-dire de la rue de la Défense nationale, ce qui nous permet de, avec l'aqueduc et les goûts en plus, ce qui va nous permettre de vendre un million, de mettre à disponibilité des gens plus de, plus de un million de pieds carrés de terrains, de nouveaux terrains qui vont être accessibles tout de suite cet automne, même au printemps prochain. Autre chose, il y a des travaux d'aqueduc et des goûts qui ont été effectués sur la rue de la Tourbière dans les grands rangs. disons qu'un promoteur a acheté les terrains puis il les a divisés en sept lots différents pour des résidences puis le réseau qui passe à là, il n'y avait pas de connexion d'aqueduc et des goûts. À ce moment-là, il a fallu faire sept entrées d'aqueduc et des goûts puis refaire le chemin en même temps. Pour ce qui est du reste, bien, disons que c'est la routine au niveau des employés, c'est ramasser les branches, nettoyer les fossés, ramasser les chevreuils qu'à un moment donné, on ramasse un peu partout dans les rangs ces choses-là qui ont été frappées. L'entretien de la machinerie, des stations d'eau, des stations d'épuration, des stations de pompage. Bon, vous disiez, Franchiver, le service qui s'occupe d'aqueduc et le goût, ils en ont, excusez l'expression, ils n'ont plein les culottes, c'est ainsi. pour, disons que ça termine grosso modo ce qui a été effectué dans le mois du 15 octobre à l'heure aujourd'hui. Merci. C'est tout. Merci, M. Lerette. Vous avez été assez occupé ce mois-ci. Pardon? Vous avez été assez occupé ce mois-ci. Un petit peu pas mal. On a en 4.2 une entente de règlement sur les préparations effectuées sur la chargeuse pelleteux catapillar 450, quelque chose qui est un petit peu compliqué, je pense, comme vous avez réglé. Tout à fait, M. le maire, je peux vous expliquer ça rapidement. Chargeuse pelleteuse Carter Pillar 450F qui a été acquise chez Toramont, célèbre fournisseur de pelles de pépines. Donc, on avait un problème, en fait, c'est l'huile hydraulique qui s'infiltrait dans l'huile à transmission. Ça, M. Robitaille, il doit connaître ça. L'huile hydraulique qui s'infiltrait dans l'huile à transmission qui causait des troubles, des bons troubles, puis Toramont a investigué pendant plusieurs, on a changé plusieurs pièces, 25 000 de réparations pour s'apercevoir, environ, là, je pense, c'est 24 plus tôt, pour s'apercevoir que le trouble provenait du limitateur de portée installé sur la machinerie par une autre entreprise. Donc, Toramont et les experts ont oublié de vérifier le limitateur de portée, 24 000 $ de pièces et de réparations plus tard. Devant ce fait, ils nous ont fait une proposition à 13 000 $ pour éponger la facture commune, si on veut, donc à 50 %. Nous, on a fait le calcul qu'on avait pour 12 000 $ de pièces neuves. Avec toute l'investigation, ils ont changé pour 12 000 $ de pièces en espérant que c'était le problème à chaque fois, mais finalement, c'était le limitateur de portée. Donc, devant cette proposition-là qui était gagnante pour nous à 13 539 $, on avait 12 000 $ de pièces neuves, on retrouvait notre chargeuse pelleteuse en bon état puis fonctionnelle, puis le trouble était réglé. Donc, devant ce fait de 12 000 $ de pièces pour une facture de 13 539 $, on a dit oui. Donc, par cette résolution, on entérine cette entente de règlement avec Toramont. Une proposition? Je le propose, M. le maire. Ferme-en les rêves. Disons que pour compléter ce que François vient de dire, disons que ça fait un an et demi, presque deux ans qu'on a des problèmes avec notre pépine, ces choses-là, puis même la compagnie à Québec ont fait venir des spécialistes. Ils sont cassés la tête avec ça, oui. Ils sont cassés la tête, ils ont fait venir des spécialistes des États-Unis, ils ont fait venir un paquet de mécaniciens. Il n'y a jamais personne qui a trouvé le trouble, puis la dernière fois qu'on l'a fait réparer, ces choses-là, ils sont adonnés à regarder en tout cas le lien entre la pépine et la pièce qui avait été installée, puis il y avait une inversion de deux fils. C'est ce qui causait depuis le début tous les troubles qu'on a eus. Incroyable, mais vrai. Ils ont juste collecté les deux fils à la bonne place, puis le problème était réglé. C'est niaise de même. Donc, c'est réglé avec cette résolution. On a une chargeuse pelleteuse avec des belles pièces neuves dans les circonstances. Mon regard est porté un petit peu vers M. Robitan qui connaît ça, puis que je voyais juste la figure changer son expression de visage. Oui, on pourra en discuter avec lui. M. le maire, je ne sais pas si vous me permettez, quand Fernand tantôt a parlé de ramasser des chevrailles, il a juste mentionné à la population que cette semaine et la semaine prochaine, en tout cas les semaines qui suivent, ça va être là le plus les chevrailles vont être le plus actifs à leur faire attention à des accidents d'autour parce que là, c'est dans les deux semaines, les trois semaines. Très dangereux. Soyons prudents. Soyons prudents. Principalement dans le coin du lac Sergent ou c'est partout? Un peu partout. La saison des amours, c'est pas mal partout. Benoît, il a l'expérience de frapper chevraille. Benoît. Non, c'est parce qu'on va le dire pour le lac Sergent souvent. J'ai toujours frappé à la frappe de chevraille. En 4.3, octroie des contrats pour le dénergement des rues privées. Oui, M. le maire, on a passé une résolution semblable le mois dernier, en fait, de plusieurs rues privées où on donne un coup de main, là, finalement, à nos citoyens de ces rues-là. Antérieurement, les gens s'organisaient entre eux, mandataient un entrepreneur. Quand c'était le temps de payer l'entrepreneur, il y en a un qui courait après tout le monde. Finalement, c'était compliqué. Donc, depuis ce temps-là, les gens font une requête de déneigement. Ils font signer la majorité des gens de la ville. Ils nous amènent ça ici à la ville. Nous, on mandate l'entrepreneur. Puis ensuite, on vient refacturer au prorata chaque riverain de la rue. donc, ça règle le problème de collecte d'argent pour payer l'entrepreneur. C'est la ville qui s'en charge. Puis, en même temps, on demande aux gens des rues de se nommer un responsable. Puis, s'il y a des problèmes dans la rue avec le déneigement, bien, c'est ce responsable-là qui va traiter avec l'entrepreneur. Donc, vous comprenez qu'on est un peu l'entremetteur. La ville est un peu l'entremetteuse, l'entremetteur, l'entremetteur. Donc, par cette résolution, on va autoriser le déneigement par plusieurs entrepreneurs, Cabanon, Portneuf, Fernand Girard, Déneigement Girard, Légaré, pardon, Sylvain Maurras, Le Forestier, Le Forestier, Gisselin Bédard, Christian Vallière, Ferme Victorien, Drolettes, Opération Forestière, Gervais Maurras, SM Transport, Entreprise, Drolet et Fils, pardon, Pro Déneigement, Éterrassement, et M. Mathieu Martel. Ça, c'est tous des gens qui font du déneigement pour plusieurs rues. Dans le fond, rue de la Cigale, des Abeilles, des Cèdes, je n'en nomme pas tous, parce qu'il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir, Vanier, Ruisseau, Peuplier, différentes rues situées dans le domaine des Mélaises, Ruti-Blanc, Sisson. Donc, ces entrepreneurs-là vont déneiger ces rues-là, toutes ces rues-là. Par cette résolution, nous mandatons ces entrepreneurs pour ces rues et nous allons ensuite refacturer les citoyens au prorata des riverains de ces rues-là. Donc, si je comprends bien, ça ne coûte rien à la Ville. Exact. C'est une entrée, une sortie, on mandat. On va coordonner toutes ces choses-là. Tout à fait. On donne un coup de main aux citoyens pour avoir un déneigement plus fluide. Une proposition sur ce... Une proposition de main. Excusez, M. Cloutier, l'ésident. Pierre Cloutier. Merci. En 4.4, entérinement de l'entente d'évaluation pour les travaux majeurs dans le cadre des travaux de déplacement de lignes électriques au centre-ville. Tout à fait. Nous avions mandaté TELUS en ce sens pour libérer notre rue Saint-Joseph, secteur centre-ville, de ses poteaux et ses fils électriques. Par cette résolution, messieurs et M. le maire, nous mandatons Hydro-Québec pour la même chose. Ils ont chacun leur fil. Donc, pour un mandat d'estimer à 105 550 $ plus les taxes applicables. Une proposition. Je supporte la proposition, M. le maire. M. le maire. En 4.5, l'octroi d'un contrat pour la pointure de l'installation de glissières de sécurité. Oui, M. le maire. En fait, suite aux travaux réalisés cet été au rang de la montagne et un tronçon du chemin du lac de la montagne, des glissières de sécurité sont nécessaires pour assurer évidemment la sécurité des lieux et des secteurs. Donc, par cette résolution, nous mandatons les glissières des biens. En fait, l'entreprise les glissières des biens pour un montant de 23 978 plus les taxes applicables pour les deux secteurs. Il y a un secteur à la montagne et un tronçon au chemin de lac Cétyle. Propos à M. le maire. M. le maire propose. Oui. En 4.6, approbation de la facture pour les travaux de pavage réalisés sur une portion de la rue de la Tourbière. Oui, M. le maire. En fait, comme M. Lirette l'a expliqué tout à l'heure, on a fait le branchement ou l'aménagement des entrées de services pour de futurs branchements de nouvelles résidences. Rue de la Tourbière, le règlement mentionne un partage de coûts avec le promoteur à 50-50. Alors, on paye notre part des coûts pour la rue de la Tourbière et pour ces entrées-là. Il faut mentionner qu'on va bénéficier de constructions neuves dans le secteur. Donc, par cette résolution, nous assumons nos coûts de 29 203 $, M. le maire. Qui sont 50 % des coûts. Exact. Le promoteur, dans ce cas-ci, va être facturé du même montant. M. le maire. Je le propose. Je le propose, M. le maire. 4.7, approbation des travaux d'aménagement de trois terrains de soccer. Ça, c'est commencé déjà? Tout à fait. M. le maire, en fait, c'était prévu au budget 2021, au plan triennal d'immobilisation. Le conseil avait prévu 400 000 $. On n'arrivera pas à 400 000 $ pour nos terrains de soccer. On va être environ autour de 200 000 dans le bilan total. Mais bon, on a la chance d'avoir un super terrain sportif qui est immense. On prend un petit coin, on a un plan d'ensemble, comme vous avez pu le voir, M. le maire. Dans le fond, le coin supérieur gauche de notre terrain, on y va avec des terrains de soccer, trois terrains de soccer, parce que le besoin pour la pratique du soccer est criant. Là, nos terrains de soccer ne suffisent pas à la demande. Ils sont piétinés. On comprend qu'il y a une capacité d'absorption pour un terrain. Donc, présentement, d'année en année, M. Gaspé pourra en témoigner. Ses enfants, je crois, jouent bien au soccer. Puis, on a beaucoup de difficulté à avoir des terrains de qualité en raison du nombre qui est limité puis en raison des clientèles, nous, la ville, l'école. Donc, ça fait piétiner trop les terrains. Donc, on a vraiment un besoin de nouveaux terrains de soccer. On a la chance d'avoir un super terrain où le sol est très riche. On n'a pas besoin d'importer de terreau sportif. Tout est en place. C'est un sol qui est super drainant également. Donc, on s'ouvre beaucoup de sous. On peut répéter à la population où sont situés les terrains? Oui, c'est derrière le centre d'achat, en fait, la route des pionniers, les ambulances, des CERCOM, les ambulances. En arrière, il y a un beau plateau, c'est fameux, comme terrain. Ça aussi, c'est fameux. Je vous rends heureux, M. Gégé. C'est l'hier, je vous demanderai peut-être un petit peu... Vous avez soif, je vous fais parler plus que M. Dion. Vous avez soif. C'est arrivé une fois, M. le maire. En huit ans, c'est la première fois que je renverse un verre d'eau, fait que ça sera fait. Mais on va prendre la balle au bon, dans le fond, les terrains vont être semés très prochainement. Oui. Il va falloir les arroser. Alors, je pense que il est bien parti. Mais juste pour dire, par exemple, on demande à la population, évidemment, que l'on les sème, l'année prochaine, ne seront pas utilisables. On demande de respecter les lieux, évidemment, pour donner la chance aux gasons de prendre forme. Oui. Et on pourra leur donner plus de mises à jour l'été prochain. Mais il va être important de laisser vraiment l'endroit, là, travailler au début de l'été prochain pour avoir de superbes terrains. C'est le cas de le dire, là, on va vraiment être… Je comprends bien, je suis en terrain en 2022. Oui, exactement. Parce que là, on va pouvoir les utiliser, là. L'été 2022 vont être en pouces et en 2023 vont être utilisables pour vraiment jouer au soccer. Peut-être à la fin 2022, tout dépendant de l'été qu'on aura et comment ça se sera comporté. On a vraiment des semences dormantes, là, qui vont être installées bientôt, dans les prochains jours. Puis, on a la chance de compter sur un agronome, là, je peux le mentionner, là, j'oublie son nom, là, mais il me semble que c'est Jean-Philippe, là, du Grand Portneuf, là, le terrain de golf. Oui, exactement. C'est celui qui s'occupe du golf du Grand Portneuf. Donc, on a un conseiller expert, là, qui nous a confirmé, justement, M. le maire, je vous ai baptisé votre place aussi. Vous avez un peu d'eau qui s'est infiltrée de votre côté. Je m'excuse. C'est embattant. Vous allez vous en souvenir. On a installé, demain, on installe l'estacade flottante en amont du centre-ville pour les inondations. Sinon, on est prêt à éponger tous les gars, là, qui pourraient... Alors, on a une proposition. Oui, je supporte la proposition. Effectivement, M. le maire. C'est une dépense pour clôturer le terrain de soccer. Exact. Au montant, là, de près de 100 000 euros. Désolé. Et voilà. Ça s'est bien réparé, M. le maire. Regardez, on a épongé, là, puis il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. En 4,8 octroie d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture autour du terrain de soccer, justement, qu'on vient de... Tout à fait. Ça, c'est réglé. On a un proposeur. C'était M. Gass? Oui, exactement. Non, pour le 4,7. 4,8. 4,8, ça, c'est le 4,8. Et 4,8, je propose... Effectivement, vous avez raison. 4,6, c'était pour la machinerie, si je ne me trompe pas. Puis 4,7, c'est la fameuse clôture à 100 000 $. Puis la dépense de la machinerie est autour... On est à 29 000, ou moins, c'est une facture... Non, excusez. Facture de 105 000 pour l'aménagement. Puis l'installation de la clôture, je vais me retrouver, c'est l'eau qui m'a... On parle de 90 000 $. 92, ça a changé à 92. Exact. Bien, mon Dieu. 92 pour la clôture, puis 100 000 $ pour le nivelage. M. Dégé, vous semblez plus nerveux que... Je suis déstabilisé. Déstabilisé. Pas trop nerveux, mais déstabilisé. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, je supporte la proposition à nouveau, M. le maire. Merci pour la précision d'information. Excusez si on rit un peu, mais il faut aussi avoir du plaisir à travailler. Tout à fait, voilà. Et ça, ça fait partie de ce que je veux qu'un conseil municipal fasse aussi. C'est beau, il faut être sérieux, il faut être professionnel, il faut savoir rire, il faut savoir... Tout à fait. M. le maire, il y a des conseils. Et peut-être rendre les conseils municipaux aussi plus légers afin d'avoir plus de personnes qui viennent nous voir à chaque conseil. Mais ça, je reparlerai tout à l'heure. OK. M. le maire, j'aurais un élément à rajouter. Tant donné que la Ville a investi beaucoup d'argent, on a vu tantôt, on va mettre des clôtures. Moi, je suis bien, comment dire, il ne dit pas ça, les quads, mettons, je n'ai rien contre les quads, je n'ai rien contre les quatre roues, mais il ne faudra pas que les quatre roues s'amuser là actuellement. Parce que les parents sont finalisés, on va... Mais la clôture n'apparaîtra pas cette nuit, mettons. Oui. Fait que c'est pour ça, c'est important, c'est pour la communauté. Si vous verriez, les terrains là-bas, c'est beau, c'est bien fait, c'est prêt à pousser, mettons, l'année prochaine au printemps. C'est ça, c'est important de pouvoir maintenir ce qu'on va investir là. Oui, c'est important que les gens n'y aillent pas pour l'instant, aller voir, faire les curieux, on s'entend qu'idéalement, c'est d'attendre l'instant venu pour en profiter au maximum. C'est ça. Le léclature protestant est à l'automne. Oui, exactement. Oui. Merci, M. le maire. Est-ce que... Non, la proposition l'eut là-dessus? Oui. On est en 4.9, approbation des réparations mécaniques du camion 10 roues internationale. Tout à fait, M. le maire, en fait, nous avons discuté de ce point juste avant la séance, mais aussi en comité des travaux publics, largement, puis on a regardé vraiment les différentes options. On a un camion à 10 roues internationale, je n'ai pas l'année, mais M. Lirette, savez-vous l'année? 2006? Oui. Donc, 2006, qui a besoin de réparations importantes au montant de presque 40 000 $ de réparation. On parle du moteur, entre autres. Donc, le comité s'est penché là-dessus. Le camion 2006 avec un moteur fonctionnel, ça vaut 60 000 $. Notre réparation coûte 40, donc on fait le calcul. Soit qu'on achetait un neuf usagé ou qu'on réparait, je pense qu'on a pris la bonne décision de réparer. Ça va nous coûter 40 000 $, mais peut-être que si on le vend dans 3, 4, 5 ans, on va pouvoir récupérer 50, peut-être. Présentement, il vaut 60, valeur marchande, peut-être dans 3, 4 ans. Ça ne perd pas beaucoup de valeur. M. Gass connaissait bien le domaine. Oui, effectivement. Pour l'instant, l'achat est très dispendieux vu le manque de camions justement dans ce style-là. Alors, ce n'est pas une bonne période pour acheter, c'est plutôt une bonne période pour réparer dans les circonstances. Merci. Voilà. Pour approuver les réparations. Donc, vous en avez un proposeur? Je le propose, M. le maire. Pierre Cloutier. Mme Lagréfière, contrairement au maire Dion, je n'ai jamais dit adopter l'unanimité. Est-ce que c'est honnérant ou encore? C'est parce que le proposer est résolu que je l'ai, donc on n'a pas... Il n'y a pas d'opposition. Mais par contre, je tiens à dire que s'il y a des conseillers qui se posent à une décision qui est en train de se prendre. Moi, dans ma vision, vous levez la main puis vous vous opposez. Vous expliquez. En 4.10, approbation des réparations mécaniques sur les niveleuses. Encore des réparations. C'est la séance des réparations, effectivement. Donc, c'est un bris au différentiel de la niveleuse. Donc, notre niveleuse est essentielle pour nos rangs. M. Lérette en parlait, on a beaucoup de rangs en gravier, donc sans cette niveleuse, on aurait encore davantage de trous. Je sais que des fois, c'est suite à des pluies, là, il peut y avoir de la planche à laver, entre autres. Donc, par cette résolution, M. le maire, Messieurs les conseillers, la Ville autorise l'entreprise Trongo à effectuer les réparations mécaniques nécessaires pour notre niveleuse. 25 773,62 $ plus les taxes applicables. On a pris ça directement dans le budget des travaux publics. On a dit à notre directeur qu'il devait s'organiser avec cette dépense pour finir son année. C'est ça. Je propose, M. le maire. M. Borrette, quand je vois des montants comme ça et qu'on fait affaire avec l'entreprise Trongo ou Caterpillar, je suppose que c'est parce que ce sont des spécialités qu'on est obligé de... C'est une très bonne question. On ne peut pas faire ça. On parle des spécialistes, mais je sais que vous avez un souci pour l'achat local, donc on va peut-être prendre une bonne note pour voir si, effectivement, est-ce qu'il y aurait moyen de rendre... Peut-être que non, mais on va quand même adresser. Je vais avoir un très grand souci pour l'achat local. Oui, tout à fait. C'est important. M. Morrette-Zabel. Oui. Qu'on octroie d'un contrat pour l'acquisition d'une gratte à neige pour les chargeuses sur eau. Oui. En fait, lorsque possible, on tente d'ajouter des équipements pour améliorer l'efficacité de nos interventions. Donc, comme M. Liret l'a mentionné également tout à l'heure, centre-ville, au niveau de la neige, je ne sais pas vous qui le mentionniez, mais on a parlé de ça aujourd'hui, de déneigement, avec la présentation du nouveau conseil. On a eu une rencontre avant la séance publique, puis on parlait de déneigement. Donc, une gratte à neige pour la chargeuse sur eau va nous amener plus de polyvalence comme telle. Alors, ça a été fait localement, il faut le mentionner, entreprise Jules Roberge dans le parc industriel. Les ateliers Jules Roberge ont pris la peine d'aller voir, puis notre directeur a été impressionné par les ateliers Jules Roberge. Donc, c'est en plein réponse à notre besoin. Donc, par cette résolution, nous octroyons cet équipement, cet achat d'équipement à l'entreprise atelier Jules Roberge pour le montant de 30 776. C'est la fabrication, il faut le mentionner, au parc industriel numéro 2 par les ateliers Jules Roberge pour notre gratte à neige 30 776 $ plus les taxes. J'en fais la proposition, M. le maire. Claude Renaud. À 4.2 aux autorisations en vue de la signature d'un acte de servitude, distribution et de télécommunication en faveur de TELUS, Communication et Hydro-Québec sur le 6433-431 du cadastre du Québec, parc industriel numéro 2. Tout à fait, le parc industriel numéro 2 se développe, M. le maire. Donc, lorsqu'on a besoin de servitude comme ça, c'est parce qu'on prolonge le réseau électrique, c'est le code ici avec cette résolution. Donc, pour ça faire, on autorise vous, M. le maire, et Mme Langrafière à autoriser, à signer pour, et au nom de la ville, tout contrat avec Hydro-Québec, dans ce cas-ci, et TELUS pour la ligne électrique dans le parc industriel numéro 2. Je comprends que c'est pour les poteaux et les servitude. prolonger les rues, effectivement. C'est des bonnes nouvelles. Il y a une proposition, sur vous-là? C'est une proposition, M. le maire. M. le maire. Merci. Dans 5.2, la demande faite dans le cadre de règlement relative... Excusez-moi. Pardon? 4.13. Oui, c'est vrai, 4.13. Un ajout qu'on a fait en début de rencontre. La signature d'un bail avec le ministère du Développement durable et de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques, direction de la gestion du domaine hydrique. Oui, je mentionnais que c'est un long titre pour quelque chose d'assez simple. C'est un quai commun. Nos terrains de la Baie-Vachon, les 8 terrains que la Ville va mettre à vendre, ça nous prend un quai commun. Ça prendrait un certificat d'autorisation de l'environnement. Maintenant, lorsqu'on a un quai de 20 mètres carrés et plus, ça prend un CA de l'environnement. Donc, on n'a pas eu le choix d'aller devant le ministère de l'Environnement faire la demande d'aménagement d'un quai commun pour 8 terrains. On comprend que c'est un quai qui dépasse 20 mètres carrés. Mais dorénavant, tout quai qui proposera des dimensions de plus de 20 mètres carrés va devoir avoir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, c'est la réglementation qui se durcit avec le ministère, mais on a eu notre CA finalement de l'autre côté. Alors, il faut, suite au CA, signer un bail avec le ministère pour l'installation du quai. Donc, par cette résolution, nous autorisons vous, M. le maire et Mme la Graffière à signer pour et au nom de la veille le 10 bails avec le ministère. Et je dis que visés par ce bail seront utilisés à des fins aussi non lucratives qui vont avoir l'accès au futur propriétaire des rues Papillon. Tout à fait. Ce n'est pas un quai commercial parce que là, c'est une autre juridiction, une autre réglementation avec le ministère probablement dans des cas commerciaux. Mme Solinas, je vous vois, voulez-vous… En fait, non. Au niveau du bail d'occupation au centre d'expertise hydrique, c'est juste pour pouvoir occuper, donc avoir un quai dans le lac. Le fait que ce soit en fait un quai à des fins résidentielles, ça vient juste changer sur la tarification. En fait, la tarification annuelle, si c'est un quai commercial, ce serait juste, ce serait le même bail, le même règlement, mais avec une tarification un peu plus haute. C'est la tarification qui serait autre, donc c'est pour ça la précision, c'est vraiment des buts résidentiels et non commerciaux. C'est un bon point. On a une proposition? J'aimerais faire une proposition, M. le maire. Benoît Voyer. À 5.2, demande faite dans le cadre de règlements relatifs au PIA. Excusez, M. le maire. Ah, où, là? Oui, juste avant, M. le maire, urbanisme, à la page 20. Si vous prenez votre page 20. Yes. Je l'avais dit. Juste en bas, il y en a le sujet 5.1. 5.1. Dépôt et présentation par le conseiller, M. Yvan Barrette, du procès-verbal de la réunion du comité consultatif. Ah, c'est pas grave, M. le maire, regardez, pas de problème, je vous l'aurais fait de barrer, j'attendais. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques pour ce qui est du mois d'octobre. En octobre 2020, on avait eu, on avait émis à ce moment-là 17 permis de construction et on avait un cumulatif de 98. Maintenant, vous allez dire, oui, mais ça baisse un peu, c'est vrai. On a émis 5 permis en octobre 2021. Par contre, on a 117 permis d'émis en octobre. Ça veut dire qu'à la fin octobre, là, on a plus de résidences qu'on avait, c'est presque qu'on a pété la moyenne. Madame? Tout à fait. On a déjà battu à ce moment-ci, en avant, on a déjà battu un record qu'on avait déjà battu l'année passée. Donc, on est déjà à presque une vingtaine de permis de plus que l'année dernière. Donc, pour les constructions neuves, on parle de combien? Pour les constructions neuves, 117 constructions neuves comparativement à l'année passée à pareille date. On en avait 98. 98. C'est majeur. Oui. Oui, c'est majeur. Bravo. C'est le fun. C'est plaisant. C'est encourageant. Ça va faire plus de monde dans la salle. On a eu notre rencontre en présentiel le mardi 2 novembre au comité consultatif. Toutes les gens étaient présents. On a analysé à ce moment-là des demandes de permis au PIA, une au Lac-Sétyle et une au centre-ville. Demande de dérogation mineure, il y en a eu une, deux, trois, quatre demandes de dérogation mineure. Puis, on a parlé aussi des changements et des modifications de règlement de zonage. qu'on va voir ensemble, d'ailleurs. Je vais laisser Mme Célia Solinas vous expliquer. Je pourrais toutes vous détailler ça, mais ça va de la redondance, comme on a déjà dit. C'est bien. Merci, M. le maire, que c'est fait. Pas long, hein? Merci, M. Barrette. Avec plaisir. Donc, on se dirige dans les PIA. Donc, il y en a deux, une au Lac-Sétyle. Mme Annie-Claude Jolicoeur et M. Olivier Marcotte pour le 36-19 chemin du Lac-Sétyle. C'est une demande qui a été soumise afin de faire la construction d'un garage avec un appenti. Donc, c'est une demande qui a été recommandée favorablement. Je me dirige au centre-ville. C'est important de préciser, cette PIA-là est quand même conditionnelle. si on veut, une dérogation mineure qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, dans le cas de la PIA, c'est le complexe de santé de la Vallée incorporé au 151 rue Saint-Cyril. C'est une demande qui a été soumise afin de faire l'installation d'une nouvelle enseigne sur structure indépendante. Et c'est une demande qui a été aussi au niveau du PIA recommandée favorablement. On verra pour la dérogation mineure un peu plus loin. Si je vois du côté de la rue Saint-Jacques, ça veut dire que c'est l'entrée qu'il y a par la rue Saint-Jacques. En fait, ce n'est pas nécessairement une entre-officielle, mais oui, ils veulent s'identifier quand on descend au pied de la côte. Il y en a une présentement un peu plus loin sur Saint-Cyril. Il y en a une sur Saint-Joseph. Mais étant donné, quand même, on va le voir plus loin, la grandeur, c'est un bâtiment qui est quand même très imposant, qui occupe finalement trois façades sur rue. Donc, on va voir la dérogation plus loin pour permettre de mieux s'afficher. C'est quand même un bâtiment qui regroupe plusieurs usages aussi. Et dans le PIA, ces normes d'enseignes sont… Il y a des conditions précises et des normes précises de la respecter par rapport à ça. En fait, non. Au niveau du PIA, c'est juste sur l'esthétique, la structure, les matériaux. En fait, dans ce cas-ci, ce n'est pas compliqué. C'est exactement les mêmes que les deux autres qui ont déjà été autorisés. Puis, on va voir un petit peu loin la dérogation. Là, c'est en vertu du règlement de zonage. On peut avoir un maximum de deux enseignes parce que normalement, on peut être sur un coin de rue. C'est rare de se rattacher à plusieurs rues. Donc, au niveau du règlement de zonage, on est limité à deux enseignes. Puis, à ce moment-là, c'est là qu'on va venir demander une dérogation mineure pour avoir le droit d'avoir une troisième enseigne sur une même propriété. Étant donné le caractère, on va voir que c'est particulier. On peut accepter les… à 5.2, les demandes faites dans le cadre des règlements relatifs au PIA. C'est un premier proposeur. Je supporte la proposition, M. le maire. Merci, M. Gass. En 5.3, résolution statuant sur la demande de dérogation mineure formulée par M. Martin Poquette. Oui. Donc, c'est une propriété qui est située au 1550 rang Saint-Mathias. C'est une demande qui vise à permettre qu'à la suite d'une opération cadastrale, le lot projeté 6 472 270 puisse avoir une superficie de l'ordre de 33 804,1 m2 plutôt que 40 000 m2 comme prévu au règlement de lotissement. Donc, on se situe en rang Saint-Mathias. La propriété visée, c'est ce qu'on voit ici entourée en jaune. Plus particulièrement, en fait, la dérogation par rapport à une superficie de 41 normes de 40 000 m2. Le terrain, actuellement, mesure une superficie de 34 115,8 m2. Le voisin qu'on voit ici, qui est un tout petit terrain ayant une superficie de 486,5 m2, alors qu'on devrait retrouver des propriétés qui ont entre 3000 et dans ce cas-ci peut-être 4000 m2 étant donné la proximité de la rivière. En fait, ce voisin-là manque visiblement d'espace et veut acquérir une petite portion, en fait, deux petites portions de terrain ici lui permettant de rendre son terrain peut-être plus... C'est dans le secteur de Pique-Mouche, mettons. C'est un chalet qui est dans la montagne à droite, un petit chalet qui n'a pas grand terrain. À l'époque, il y aurait peut-être, il y a eu un permis de construction à l'époque, puis là, il veut s'agrandir un peu pour pouvoir peut-être se stationner, peut-être pour moins y avoir... Puis, c'est d'emprunter un peu de terrain aux voisins qui en ont beaucoup. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est vraiment des fins d'agrandir et de rendre un peu plus conforme à un terrain qui est vraiment dérogatoire actuellement. Au niveau du terrain, en fait, vendeur, là, en fait, c'est qu'on ne diminue pas tant que ça. on passe, après l'autisme, à 33 804,1 m². Donc, pour ces raisons, étant donné que c'est pour faciliter aussi la vie à un terrain voisin qui est vraiment de petite superficie et il n'y a pas de perte, ça ne génère pas la construction d'une nouvelle résidence non plus. Donc, c'est une dérogation qui a été recommandée favorablement. Vous avez une proposition? Je le propose, M. le maire. Pierre Cloutier. Merci. En 5.4, résolution statuelle à la demande de dérogation mineure formulée par Jimmy Doré. Oui. Donc, on se dirige au 337 Avenue du Roi, donc au centre-ville. C'est une demande qui vise à permettre que le lot puisse avoir une superficie de l'ordre de 565,8 m² plutôt que 600 m² comme prévu au règlement de lotissement. En fait, c'est une demande qu'on a vue le mois dernier où on a adopté un premier projet de modification permettant la construction d'engrandir une zone pour construire un triplex. Et à l'analyse, on se rend compte qu'il manque quelques petites poussières pour avoir la superficie prévue au règlement de lotissement. Donc, la propriété ici, rue Saint-Cyril, avenue du Roi. On a les habitations des HLM au bout de la rue. La propriété visée est ici en jaune. Donc, actuellement, 568,5 m² pour pouvoir y construire un triplex. Il nous faudrait 600 m², donc il nous manque 31,5 m², ce qui est vraiment mineur, c'est le cas de le dire. Donc, pour ces raisons, étant donné qu'on avait déjà justifié que d'agrandir une zone et permettre le décriplex était justifié étant donné le besoin en logement aussi et que le terrain était déjà somme toute aménagé de la même manière, la demande de dérogation a été recommandée favorablement. Parfait. Je ne prends pas, M. le maire. Je vais arrêter. En 5,5, une résolution statuée sur la demande de dérogation mineure formulée par le complexe santé de la vallée. Donc, la PIA qu'on vient de voir, le 151, 151, c'est ça, rue Saint-Cyril. Donc, une demande qui vise d'autoriser trois enseignes fixées au sol plutôt que deux sur un lot d'angle comme prévu au règlement de zonage. Donc, je vous situe en fait le terrain qui reçoit le complexe de la vallée, c'est tout ce qu'on voit ici en jaune. Donc, on a un frontage sur Saint-Jacques, sur Saint-Cyril et sur Saint-Joseph. Actuellement, il y a une enseigne qui donne sur l'entrée de Saint-Joseph et une sur Saint-Cyril. Pour des raisons de visibilité, les demandeurs, les propriétaires voudraient installer une troisième enseigne, donc, quand on arrive au pied de la côte, sur le coin. L'emplacement qu'on voit ici, par contre, est à revoir. On est un peu dans le triangle de visibilité. Ils doivent se retirer, se tasser un peu vers le bâtiment, se retirer un peu du coin de rue. Mais c'est vraiment une technicalité. C'est juste de réimplanter, de s'assurer. De notre côté, on a demandé, même si ce n'était pas nécessaire, on a demandé un avis au ministère des Transports au niveau visibilité. Est-ce qu'ils sont d'accord avec l'implantation qui va leur être soumise au niveau de la visibilité? Parce que, c'est quand même une intersection qui est importante. Quand on descend au pied de la côte, les gens qui tournent, c'est souvent propice aux accidents aussi dans ce secteur-là. Donc, on ne voudrait pas qu'il y ait en plus une enseigne qui bouche la vue. Par contre, le principe de la dérogation est de permettre trois enseignes. On va s'assurer après avec les demandeurs de la positionner au meilleur endroit pour ne pas gêner personne. Et c'est tout le monde. Juste pour être sûr de comprendre, tantôt, on a donné les permissions pour une enseigne supplémentaire tout à l'heure. Non, tout à l'heure, en fait, c'était la PIA. C'était juste pour le look finalement de l'enseigne. C'était les matériaux, les couleurs de l'enseigne en tant que tel. OK. Et là, c'est l'emplacement. Là, c'est l'emplacement. Parce que là, on venait dans le règlement de zonage, puis tout à l'heure, on était vraiment dans le PIA où on vient jouer sur ce que je disais tout à l'heure, comme un peu le vernis, donc les couleurs, les agencements, les matériaux. C'est un bel exemple pratique. C'est un bel exemple pratique qu'on expliquait avec M. Robitaille tantôt. On était sur le vernis, sur la couleur de la fiche tantôt dans le PIA, puis là, on est sur les normes d'implantation avec une localisation de la fiche. En fait, pour nous permettre d'en avoir trois au lieu d'une question. Pour la dérogation. Avec la troisième. C'est la même. C'est pas une quatrième. Je voulais essayer de dire que c'est la même. Non, non, non. Tout à fait. C'est la troisième. C'est la même. Bonne question, M. le maire. Oui, parce qu'il y a une enseigne sur le coin comme ça. Ça me tracasse un petit peu. Point de vue visuel. On l'a reculé. Ça va être reculé assurément. Il y a de l'espace en avant. Suisamment, on voit tout l'espace ici. Donc, il y a même des arbres de planté. Peut-être que ça pourra aller s'inférer entre deux arbres ou on a des arbres. C'est un souci qu'on avait sur le comité consultatif d'avoir qu'elle soit bien placée, bien positionnée pour les gens qui font les arrêts. Parce qu'on sait que les gens qui arrêtent puis pour qu'elle enlève la visibilité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont s'adresser au ministère des Transports pour s'assurer que l'emplacement est correct. D'accord. Une proposition. Je repose, M. le maire. M. Barrette. Dans le 5.6, une résolution statuée sur la demande de dérogation mineure formulée par Mme Sabrina Poquet. Oui. Donc, on se déplace au 117 rue Dorion. C'est une demande qui vise à autoriser que la résidence projetée puisse être implantée à une distance de l'ordre de 11,28 mètres de la ligne avant plutôt qu'à 6,36, comme prévu au règlement de zonage. Donc, je vous titue ici, Côte-Joyeuse. On a la rue Dorion. C'est le terrain qui est ici en jaune au fond, en fait, au fond de la rue. La problématique, en fait, un permis de construction qui a été mis pour cette résidence-là qui vient s'insérer. C'est un des derniers terrains qui reste dans le secteur qui était vacant. Lorsque la construction est prête à commencer, on se rend compte qu'il y a un fil d'Hydro-Québec, en fait, qui traverse en avant avec un haut-bain qui fait qu'on ne peut plus se construire à l'emplacement qui est prévu au niveau de l'implantation. Dans le périmètre urbain, dans des secteurs résidentiels comme ça, on tente à venir enligner les maisons. Ça veut dire que si les deux voisins sont à une distance, je vous donne un chiffre fictif, à 7 mètres de la ligne avant, on va attendre que la maison qui vient s'implanter entre les deux se mette dans le même enlignement. Dans ce cas-ci, tant que le haut-bain n'est pas déplacé par Hydro-Québec, ce n'est pas possible d'implanter la maison à cette distance-là. des très grandes discussions au niveau des propriétaires avec Hydro-Québec et peut-être TELUS, dans ce cas-ci, les travaux ne peuvent pas se faire avant presque un an. Ça va à l'été prochain. Donc, naturellement, les gens, la construction était plus qu'éminente. Les gens allaient commencer pour pouvoir rentrer dans la maison un petit peu. Donc, d'où la demande de dérogation pour dire écoutez, on ne peut pas respecter l'enlignement entre les deux voisins. On demande à reculer la maison au minimum possible pour être capable de passer au-delà de l'auban et construire quand même la maison. Et le fil sera déplacé éventuellement l'année prochaine, en 2022. Donc, pour ces raisons-là, évidemment, pour ne pas retarder une construction pendant presque plus d'un an, la dérogation a été recommandée favorablement. En plus, on est dans un rond de virage, donc on ne voit pas vraiment la notion d'enlignement entre deux voisins. Physiquement, à l'œil, ça ne paraîtra pas. On a utilisé notre gros bon sens. Oui. Une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. 5.7 résolution statuaire sur la délivrance d'un permis de construction d'un garage à proximité d'un talus sur le lot 6,211,777 du Cadesse du Québec. Je vais me permettre juste pour vous mettre en contexte au niveau des talus. En fait, depuis la révision de nos règlements en 2016, il y a des nouvelles dispositions qui nous proviennent du schéma d'aménagement qui viennent indiquer que si on veut se construire trop près du bas ou du haut d'un talus, on doit déposer une étude d'un professionnel, donc dans ce cas-ci, c'est une étude d'un ingénieur, pour déterminer que oui, on peut se rapprocher à tant de distance du haut ou du bas d'un talus. Et la procédure, en fait, cette notion-là a toujours existé. Par contre, on faisait juste déposer un rapport, on avait le permis. Depuis 2016, en fait, la procédure a changé où on doit soumettre ces demandes-là au comité consultatif d'urbanisme qui fait la recommandation au conseil pour pouvoir émettre le permis. Donc, on présente au comité consultatif d'urbanisme les résultats de l'étude d'ingénieur et, bon, qui font une recommandation au conseil. Donc, c'est une étape de plus qui a été ajoutée. Avec les mêmes règles d'un ingénieur, mais au moins, une étape de plus en les soumettant au comité, c'est ça? Non, en fait, le comité va dire oui selon les recommandations de l'ingénieur pour émettre le permis. Donc, au permis, ce sont des conditions qui sont incluses avec l'étude d'ingénieur. D'accord. Donc, dans ce cas-ci, au 440 Rens-Saint-Mathias, demande de Mme Cathy Trottier et M. Jean-Nicolas Quentin. Les demandeurs avaient un projet de construction d'un garage. Dans le cas de leur terrain, ils sont entre l'emplacement qui est visé pour le garage se situe entre une forte pente, mais au bas et au haut. Il y a deux fortes pentes. Ils veulent s'installer sur un plateau. Donc, je vous situe ici Laurent Saguenay, la propriété en jaune. Et on a fait un peu un rapproché. Ici, on voit la résidence. On voit très bien ici, on a un talus. On a un autre talus. On en a un aussi. C'est un secteur qui est très, très, très accidenté. Donc, la résidence existante veut construire un garage. À peu près le seul emplacement disponible se trouve sur le petit plateau qu'on voit ici où on voit le carré rouge. Donc, il est capable de respecter la distance de 10 mètres du haut du talus sans problème. Par contre, de l'autre, du bas du talus, on n'est pas capable de respecter le 10 mètres. Donc, l'étude qui a été réalisée, en fait, suite aux études qui ont été réalisées sur le terrain, le talus est considéré comme stable. Il est recommandé toutefois de prévenir toute charge additionnelle dans la bande de protection au haut du talus et de ne pas concentrer le ruissellement vers la panque. Il est aussi recommandé de végétaliser les zones qui ont été dévégétalisées selon les années et de ne pas dévégétaliser d'autres secteurs à proximité ou dans la pente et d'éviter toute l'excavation au bas du talus. Et avec le respect des recommandations, il est jugé sécuritaire de construire un garage à une distance de l'ordre d'au moins 4 mètres du bas du talus. Dans ce cas-ci, selon le plan d'implantation, le garage se situerait à environ presque 5 mètres du bas du talus. Donc, si toutes les conditions sont respectées. Puis, j'ai une dernière juste image ici. En fait, on voit une coupe. On voit ici le haut du talus. On a le plateau et après ça, on continue à descendre. En fait, le garage doit se situer dans la zone qui est encerclée ici en rouge. Donc, c'est une demande d'un permis qui a été recommandé au niveau de l'émission par le CCU. Une proposition? Une propose, M. le maire? Pierre Cloutier. Merci. 5.8. Adoption du second projet de règlement. Règlement motivant les règles de zonage 5.83-15 à au fin d'agrandir les zones AH-11 et HB-7 à même d'une partie de la zone AH-10. Je suis sûr que vous avez tout compris. madame Célia va nous expliquer. En fait, oui. Pour M. Robitaille et pour les autres, en fait, au niveau des zones, le HA, en fait, ce sont des zones résidentielles de basse densité. HB, ce sont des zones résidentielles un peu moins de moyenne densité. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'un changement des zones de basse vers des moyennes densités. Donc, on peut avoir des habitations qui ont plus de logements. Dans le cas de ce règlement-là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour la dérogation mineure dans le vu de construire un triplex. Au niveau du deuxième projet, on voit ici la zone HB-7 qui va de part et d'autre à peu près de la rue Saint-Cyril. Et il y avait la zone HA-10 qui partait de Saint-Cyril et qui s'en allait jusqu'au fond presque des avenues du Roi, avenues de Mer, ces rues-là. Le projet est d'agrandir la zone HB-7 où il est possible de faire des habitations de trois logements. Donc, on vient chercher une portion ici où il y avait déjà quelques trois logements qui bénéficiaient de droits acquis dans le secteur. Il y a quand même des deux logements aussi. Donc, on vient agrandir la zone HB-7 afin que le requérant puisse y construire un triplex et pour éviter de faire une trop grande zone non plus et parce que ce petit tronçon ici qu'on voit en plus quadrillé ne comptait pas vraiment beaucoup d'habitations multifamiliales, on vient reprendre le résiduel et on agrandit la zone résidentielle de base densité ici pour la rattacher étant donné qu'on le soustrait de la zone HA-10 ici. Donc, suite aux modifications et suite à l'adoption ultérieurement, le requérant pourra y construire un triplex sur le terrain. On modifie les zones pour y permettre de… Oups, il y a parlé. C'est moi, mais y a-t-il un proposeur? C'est ça la question. Je cherche un proposeur. Non, je ne sais pas pour vous dire que la vie des personnes qui ne sont pas favorables et qui ne sont pas dans cette ville-là et qui ne sont pas dans cette ville-là et qui ne sont pas dans cette ville-là. Madame Lagréfière, il y a un avis qui va apparaître dans quelques… Tout à fait. Il y a un avis qui va apparaître sur le site Internet de la Ville, en fait, qui est un avis de demande de participation à un référendum. Donc, c'est les gens qui sont les intéressés, en fait, au règlement pourront demander, justement, déposer une demande pour demander que le règlement fasse l'objet d'un référendum. Donc, ça va être sur le site Internet dans les jours qui vont venir. si vous me permettez aussi, M. Barrette, M. le maire, puis M. Duplin, M. le maire me faisaient remarquer. Quand on voit des résolutions comme ça, M. Robitaille, on pourrait faire le texte de la résolution attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté, le 4 octobre attendu que ce règlement vise à grandir les zones HA11. Je pourrais faire une lecture comme ça, prendre un proposeur, l'adopter. Nous, on prend le temps avec Mme Solinaz de présenter nos dossiers. On sait que c'est encore technique, mais au moins, on le projette, on le visualise, on dit, regardez, le garage, il est là, il est dans cette zone-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des villes qui sont pires que nous autres qui ne font pas de projection comme ça. Ils n'expliquent pas sur le plan, voici la maison, voici la dérogation, voici pourquoi. Il y en a qui ne feraient pas de projection, on fait la lecture, OK, tout le monde a compris, au couvert de la table, un proposeur, voilà. C'est un peu les critiques qu'on entend pour les villes moins transparentes, on peut dire ça comme ça, mais tu sais, moi, je considère qu'on est quand même déjà, au moins, on explique, puis on prend le temps de dire c'est quoi la zone HA puis la zone HB, mais en même temps, on a un visuel. C'est juste un petit éditorial parce qu'effectivement, il y a des villes, puis là, je ne veux pas pointer personne, aucune ville, mais on aurait pu légalement, Mme la greffière, lire cette résolution-là sans visuel, l'adopter, il n'y aurait personne qui n'aurait compris dans l'assistance ce que ça voudrait dire. Les conseillers, eux, ont la chance de se le faire expliquer avant, mais on prend le souci quand même pour que les gens comprennent puis que les droits s'activent, si on veut, de le montrer à l'écran puis d'expliquer autant les dérogations et les changements de zonage que les talus comme ça, le plus possible, on tente de vulgariser. Si jamais c'est encore trop technique, M. le maire, comme ça, posons la question, c'est quoi ça, HA, puis on le dit, mais c'est comme ça qu'on va se démêler dans tout ça. Petit mot du DG. Je vais enlever les mots de la bouche parce que justement, j'avais posé la question pour avoir cité à différents conseils municipaux partout au Québec de par mon ancien emploi. Je m'apercevais pourquoi on faisait ça. Je me demandais si ça alourde ça, mais par soi de transparence, c'est quelque chose que je pense qu'on doit garder. Les gens qui s'intéressent peuvent voir exactement où on fait des changements, pourquoi et à quelle place. Ça vulgaire. Et pour moi, ça fait partie d'un accord. Mais c'est pour ça que j'ai pris la parole. Alphonse et vous qui m'avez donné un coup de coude juste entre les deux pour dire « Allez-y, M. le DG, expliquez donc ça. » Ça fait que j'ai juste obéi, moi, M. le maire, là-dessus. On n'a pas… Je pense que j'ai pas de prouvé ici encore. Ça prend un proposeur, effectivement. M. Barrette. 5.9, adoption du premier projet de règlement 759-21, règlement modifiant le règlement de zonage 583-15, afin de créer la zone REC-23, à même une portion de la zone F7, secteur d'accueil. C'est un autre bon exemple. On pourrait adopter ça, mais non. Là, on va le projeter, on va l'expliquer, et les gens comprennent ce qu'on adopte quand même. En fait, la zone REC, REC, c'est une zone récréative. Et F, en fait, signifie forestier. Merci. Donc, nous sommes dans le secteur de l'accueil Quentin. Donc, je vous situe ici. La propriété des demandeurs, c'est tout ce qu'on voit en rose. L'accueil Quentin est juste ici, la jonction route bras du Nord, Rang-Sainte-Croix, en fait, et la traverse pour aller rejoindre le Rang-Saguenay. Donc, nous avions reçu une demande, en fait, afin de pouvoir, sur ce terrain-là, y construire des petits chalets locatifs, des petits genres de meublis touristiques, petits chalets, qui seraient loués à des fins de court terme et à des fins, en fin, en fin, en fin, touristiques, étant donné la proximité de l'accueil Quentin, à proximité, donc, par le Rang-Saguenay, d'aller rejoindre la vallée bras du Nord, par le Rang-Sainte-Croix, d'aller rejoindre aussi l'accueil de la ZEC de la Mauvaise, qui est quand même à proximité. Nous avons discuté avec les gens un peu de la MRC, parce que normalement, dans une zone forestière, comme ça, on va privilégier les activités forestières, des activités comme ça de construction de petits chalets ou de complexes de petits chalets, parce qu'on comprend ici que c'est un… je ne prendrai pas le parallèle d'un camping, mais ça ne sera pas subdivisé en plusieurs terrains où les chalets seront vendus à des tiers. En fait, c'est un projet d'hébergement où il y a une quinzaine, une vingtaine de petits chalets qui vont être construits sur le même terrain, vont appartenir au même groupe de propriétaires et qui vont en faire l'allocation à des fins commerciales et à court terme. Donc, voilà. Donc, cette demande-là et étant donné ces justificatifs-là de proximité de la vallée et de l'ASEC, on a réussi à convaincre au niveau de la MRC que ce projet-là pouvait être compatible avec le schéma d'aménagement. Donc, plus particulièrement, on vient créer, le côté très technique, on vient créer une zone récréative qui va être nommée la zone récréative 23 qu'on voit ici en hachurée. à même toute la grande zone ici en pointillé qui est la zone forestière F-7. Donc, sur cette petite nouvelle zone REC 23, les demandeurs, suite à l'adoption, si on se rend jusqu'à l'adoption, pourront y construire ensuite leur petit chalet et en faire la location. Merci pour l'explication. Est-ce que je pourrais poser une question, si vous voulez? Bien sûr. Est-ce que c'est des abris forestiers ou des chalets? Non, non, ça va vraiment être des petits chalets. Par contre, c'est sans fondation, sans sous-sol, en fait. On a une superficie aussi qui est limitée aux alentours de 80 mètres carrés. On ne veut pas faire des grands chalets. Donc, c'est des petits chalets pour quelques personnes, pas non plus pour des groupes. Peut-être qu'il y aura un peu plus tard un chalet un peu plus grand qui pourrait regrouper peut-être des plus gros groupes. Mais normalement, c'est des petits chalets qui vont être genre un peu qu'on voit les mini-maisons dans le même principe puis avec traitement des eaux usées et tout ce qui s'ensuit aussi. Ça va, M. Renaud? Il y a une proposition? J'en fais la proposition. Je lis dans les attendus et que pour la population on le sache aussi, c'est qu'une copie du premier projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée le début de la présence de séance. C'est une règle comme quoi on doit avoir assez de temps pour regarder les documents avant. Tout à fait. Puis, aussi, les gens ont compris que nous, on ne met pas systématiquement des copies de tous les règlements qui sont adoptés, mais s'il y a des citoyens qui sont intéressés à obtenir une copie du règlement, ils peuvent communiquer avec nous et on va transmettre le règlement sans problème. Tout à fait. Monsieur le maire, si vous permettez, il y a des gens qui m'ont questionné, ils m'ont dit, bien, bien, mais si, mettons, sur cette terre-là, il y a des chalets locatifs, est-ce qu'il y a un parti ce soir, mettons, va-tu être dérangé? On a des règlements sur la nuisance qui vont être applicables. C'est ça, là. Souvent, les gens disent, bien, là, quand tu as une activité, on voit toujours que tu es dans le bois, bien, tu es un parti. Ce n'est pas systématique. Non, non, il y a des règles, effectivement, puis on peut toujours appeler la police. Si je mets à une heure et demie du matin, il y a du vacarme hors du commun, la police peut toujours être appelée, mais... Effectivement. Par contre, on est quand même dans un secteur assez isolé. Les quelques résidences qu'il y a au bord, il y en a, je crois, qui sont même les propriétaires du site, entre les propriétaires et les propriétaires mais il n'y a pas beaucoup de... C'est assez tranquille comme secteur. Beaucoup de voisins. Puis, naturellement, je ne vous ai pas fait mention, mais oui, il y aura des respects de zones tampons. On ne peut pas déboiser. Le déboisement va être vraiment limité finalement au chalet. On ne peut pas déboiser la terre à blanc. C'est bien, merci. Et le règlement que vous avez, que l'ancien conseil a adopté il y a quelques semaines, quelques... on ne peut pas dire quelques mots sur la location de chalet en excluant des zones. Ces zones-là n'étaient pas incluses là-dedans. Exact. Non, par contre... Non, ça ne faisait pas partie des zones. Par contre, ce projet-là ne ferait pas non plus, même si on était, par exemple, au Lac-Sétyle ou qu'on était dans un secteur où on l'interdit, parce que là, on vient vraiment créer... C'est un... C'est une aire récréotouristique... C'est vraiment un complexe récréatif. Ce genre de choses-là sera permis... Oui, ça sera permis de toute façon. Oui, ils vont avoir besoin possiblement d'un même permis de CTQ parce que c'est plus une question de cote de chalet. Par contre, dans notre cas, même si, par exemple, on interdit la location court terme de résidence ou de chalet isolé, ça, on est vraiment dans un complexe où c'est l'usage principal, un peu comme un hôtel. Un hôtel, en fait, ça ne s'appliquerait pas... Moi, si l'auberge, je pense au Lac-Sétyle, en fait, ce règlement-là qui interdit la location court terme ne s'applique pas parce que c'est un hôtel, c'est sa fonction principale. C'est commercial. Parfait, merci bien. 5.11, adoption du projet de règlement 761, règlement modifiant. Il y a 5.10, en fait, M. le maire, c'est l'avis de motion du même règlement. Dans le fond, c'est lié, si je ne me trompe pas, 5.9, 5.10, donc 5.10, c'est pour l'avis de motion d'un règlement. qu'on a présenté à 5.9, le dit projet de complexe, de complexe d'hébergement. C'est l'avis de motion qui vient après, mais pour le même règlement, donc souvent, c'est le même proposant. OK. Donc, c'est M. Renaud? Oui, je le propose. Je suis surveillé de près? Bien, c'est un peu spécial, les avis de motion, mais c'est ça. pour savoir si vous dormiez ou si vous étiez suivant. 5.11, adoption du projet de règlement 760-21, règlement modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 5.86-15, afin d'ajouter les rues des éphémères et Germain à l'annexe 2. Ça, ça prend des bonnes explications, là. Je n'ai rien compris. Pourtant, c'est simple, M. le maire. On ajoute les rues éphémères et germains à l'annexe 2, en fait. C'est une adoption, si je ne me trompe pas, du projet? Non, non, pas du tout. C'est plus compliqué que je pensais. Vous aviez raison, M. le maire. En fait, c'est l'adoption du projet, ce n'est pas l'adoption du règlement. Je me permets déjà de faire une nuance tout à l'heure quand on parlait des PIA avec les procédures d'adoption. Juste le règlement juste avant pour la zone récréative, on parlait d'adoption d'un premier projet. Dans ce cas-ci, on s'en vient avec juste l'adoption d'un projet. Tout à fait. En fait, les modifications, tout ce qui touche le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, ce n'est pas un règlement qui est soumis à l'approbation référendaire. Donc, on vous présente, on fait un avis de motion quand même, mais il n'y a pas la partie approbation référendaire. Il n'y a pas ce volet-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de premier projet. Maintenant, je vous explique en quoi consiste l'annexe 2. En fait, ce sont dans ce cas-ci des rues privées. Sur les rues privées, à moins que la rue soit listée dans une annexe particulière, on ne peut pas se construire à moins que le terrain qui est situé sur cette rue-là bénéficie de privilèges à la construction. Donc, il y avait la même superficie, description, partenaire, aboutissant avant le plan premier règlement d'urbanisme en 1983. Il y a plusieurs conditions comme ça. Dans le cas, il y a certaines rues où il y a plusieurs résidences qui se sont construites. Puis là, il reste quelques trous, les terrains. Puis là, on se dit, pour X raisons, parce qu'il y a un petit bout de terrain qui a été vendu parce que la forme du terrain a changé par les années, ils ont perdu les droits, les privilèges et les droits de se construire. Dans ce cas-ci, si on vient dire, bien, ces rues-là, on les rajoute dans l'annexe, donc à partir du moment où ils sont dans l'annexe, bien, on peut les construire ces terrains-là. Si c'est un grand terrain, on peut même les subdiviser en respect des normes de lotissement et on peut venir remplir, finalement, des rues où ce sont déjà, même, ce sont des rues privées, des rues où il y a déjà des habitations, des gens qui vivent de manière permanente. Il y en a des fois, c'est des chalets, c'est des rues qui sont déjà entretenues, mais pas nécessairement par la ville, mais par des regroupements de citoyens. Donc, dans ce cas-ci, on en a ajouté quelques-unes quand on a fait finalement la révision en 2016. Ça fait quelques fois qu'on revient parce qu'il y en a où on se rend compte qu'il y aurait peut-être du potentiel ou peut-être des améliorations. Ça permet la construction, dans le fond. Oui, peut-être que depuis, il y a des gens qui ont fait des modifications, qui ont mieux aménagé le chemin, parce que c'est sûr qu'on veut s'assurer que les services d'urgence puissent bien passer, que le camion de vidange de fosse septique puisse bien passer aussi, que ce ne soit pas une trail où, après ça, le camionneur va dire « non, je ne vais pas vidanger la fosse » et qu'on se ramasse avec beaucoup de problèmes. Donc, dans ce cas-ci, il y avait deux demandes qui nous ont été soumises. Une, sur la rue des Éphémères, qui est située dans le secteur du lac Cétyle. En fait, cette demande-là ne vient pas viser l'ajout d'une nouvelle maison ou l'ajout d'une nouvelle construction. En fait, c'est même, on diminue. Le demandeur, finalement, a deux terrains sur la rue des Éphémères qui sont, de part et d'autre, du chemin qui est utilisé, qui est nommé la rue des Éphémères. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est, en faisant des échanges de terrain ou des rachats à des voisins, venir déplacer le tronçon qui est ici, du bas, pour le faire passer à l'arrière des terrains. Donc, lui, il ferait que ces deux parties, finalement, de terrain deviendraient un seul même terrain et il pourrait s'y construire un seul chalet. Alors qu'actuellement, il pourrait en construire deux, un du côté du lac et un de l'autre côté du chemin des Éphémères. Donc, dans ce cas-ci, en déplaçant le chemin, en déplaçant la configuration des terrains, bien, ces lots-là perdent leur privilège à la construction. D'où l'importance, s'il veut se construire, de venir rajouter cette rue-là dans l'annexe des rues privées sur lesquelles on peut se construire. Donc, ça va être juste un échange de terrain, repositionner une rue privée. En fait, pour nous, à la Ville, ça ne change pas grand-chose dans la mesure où tous les propriétaires concernés sont d'accord pour rechanger les servitudes et rechanger le chemin de place et le demandeur pourra s'y construire une résidence. Et nous, on gagne que dans le secteur du lac Sétil, au lieu d'avoir deux résidences, bien, il y en aura seulement une, ce qui peut être bon parce que ce sont des terrains qui ne sont pas nécessairement grands. Donc, on est regroupé des terrains puis on diminue d'une maison dans le secteur. Une proposition? Je vous propose, M. le maire? Pierre. Mais il me reste une autre rue à vous présenter avant. Il y en a deux dans ce règlement-là. Pardon? Non. J'ai la rue Germain dans le secteur de la route de Chutpanay. On a ici la rue Sessonne, route Corcoran. Donc, la rue Germain, c'est ce qu'on voit ici en jaune. Il y a déjà plusieurs résidences qui sont construites. Le long, il y a un petit lac qu'on ne voit pas nécessairement très bien ici, mais il y a un petit lac privé. Il y a déjà plusieurs résidences. Le demandeur, en fait, qui est propriétaire de tout le résiduel, là où il n'y a pas les… leur terrain a une drôle de forme. On vient contourner toutes les constructions existantes. Et il y aurait du potentiel sur cette rue-là à venir ajouter peut-être quelque chose. Il y a des milieux humides à venir identifier peut-être au printemps avec un organisme comme la CAPSA ou autre pour vraiment s'assurer qu'on se construit en dehors des milieux humides. C'est vraiment des petits îlots finalement de milieux humides. Mais on pourrait peut-être y rajouter cinq ou six résidences. Dans ce cas-ci, pareil, il y a déjà des résidences. Il y en a jusqu'au bout ici à la limite de la zone agricole. Il y en a un qui est vraiment construit au bout. Donc, ils sont déjà regroupés entre eux pour entretenir les chemins. Ça permet de meubler la rue davantage. Ça permet de rendre disponible aussi quelques terrains et venir meubler. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, on rajoute la rue. Aussi, on s'est assuré que c'était bien carrossable, que c'était suffisamment large. Puis, c'est le cas. Donc, on rajouterait la rue Germain aussi à l'annexe des rues du règlement d'administration. Donc, nous avions... Vous gardez votre proposition. Vous pouvez peut-être prendre l'avis de motion aussi, M. le maire. Ça peut être bon de ne pas tout savoir. Ça va permettre... Ça vous a permis d'expliquer à la population ce qu'est l'annexe 2, que je ne connaissais pas moi non plus. Tout à fait. M. le maire... M. Renaud, on va avoir de la lecture à faire et des choses à rendre. M. le maire, M. Cloutier propose l'avis de motion pour le même projet de règlement à 5.12. À ce moment-là, M. le dévigé, est-ce que les affiches en venteur de rue qui marquent le nom de la rue Germain vont-ils être marquées rue privée en parenthèse? Est-ce qu'il y a de l'affichage? On a de l'affichage là-dessus. Ça doit déjà être affichée. Ça doit déjà être affichée. À moi, la rue Germain est déjà affichée. Elle est affichée. C'est dur. Oui, oui, c'est déjà une rue. Ça doit déjà être rue privée. Sûrement. Même si elles sont privées, c'est sûr qu'elles sont identifiées des fins de sécurité. Mais c'est sûr qu'il y a déjà je viens de mémoire peut-être sept ou huit maisons sur ce point nécessairement des chalets. Il y en a sur des résidences. Normalement, les affiches de rue sont là. Merci. C'est un plaisir. En 5.13, reconduction des mandats de trois membres du comité consultatif d'Urbanisme. Oui, mais je peux le prendre ça, M. le maire, dans le fond. C'est des mandats de deux ans. Donc, après les mandats de deux ans, on a M. Barrette, M. Lacourcière et M. Cloutier qui ont, bonne nouvelle, qui ont tous accepté de prolonger leur mandat d'un deux ans supplémentaire. Ça veut dire qu'ils aiment ça. Donc, ces gens-là sont efficaces et ont de l'intérêt. Alors, par cette résolution, nous confirmons le mandat de deux ans supplémentaires pour M. Barrette, Lacourcière et Cloutier. Juste une question, M. Dumont. Est-ce que M. Barrette et M. Cloutier sont représentants de la Ville ou ils vont en tant que personnes… En tant que représentants de la Ville. En tant que représentants de la Ville. OK, parfait. Non, c'est beau parce que je m'en demandais juste. On n'avait pas eu de discussion à l'interne. On ne savait pas non plus qui allaient être les nouveaux, s'il y en aurait eu d'autres intéressés ou quoi que ce soit. C'est juste ça que… Je voulais savoir si c'était en temps qu'il y a… On peut toujours en cours de mandat remplacé après six mois, un an, si on veut. Parfait. J'ai posé la question justement parce que ça prenait la fin l'11 novembre. Donc, il fallait faire ça tout de suite. C'était urgent. OK, parfait. Mais on s'enjocera et s'il y en a d'autres qui veulent participer et qu'il y a des accords, on pourra prendre une autre résolution. Merveilleux. Merci beaucoup pour les informations. Parce que le consulté consultatif CCU, c'est justement eux autres qui se penchent sur toutes les dérogations que vous passez en revue pour les faire approuver. C'est ça. Je ne t'ai jamais canné, M. Philippe. Non, 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 c'est bon. C'est juste qu'on n'avait pas eu l'information de mon côté. Alors, je voulais juste avoir l'information complète. Merci. C'est bien. Est-ce que j'ai une proposition? Je crois que non. Je propose, M. le maire, si jamais besoin il y a. Ça tombe à point. Loisirs et cultures, c'est à vous, M. Gasse. Oui, merci, M. le maire. Alors, on va commencer par des bonnes nouvelles. Le centre multifonctionnel Roland-Dion peut maintenant accueillir des spectacles à nouveau avec, bien sûr, le ministère de la Santé publique qui a autorisé, avec l'apport du masque et tout. Alors, nous avons une belle programmation qui va pouvoir prendre lieu dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, évidemment. Alors, pour vous parler juste des quelques spectacles à venir, on va avoir Damien Robitaille et Guillaume Pinault qui viennent de s'ajouter. On a Arthur L'Aventurier pour les plus jeunes et Sam Breton que le spectacle s'en vient bientôt. Pour ceux qui voudraient avoir vraiment les dates, les informations ou quoi que ce soit à ce niveau-là, eh bien, ça, ça se passe du côté du site de la Ville. On vous rappelle que le site Internet de la Ville est toujours un endroit primordial pour avoir l'information dont vous avez besoin et évidemment, ne pas oublier pour faire l'achat de billets, c'est sur notre site Tuxedo où est-ce que vous avez le lien à partir du site Internet de la Ville pour pouvoir faire les achats. Alors, vous allez pouvoir voir les dates, bien sûr, des spectacles, les spectacles en question, qu'est-ce qui vous intéresse. On sait que le temps des fêtes s'en vient des fois pour donner en cadeau à des gens. Ça peut être très bien vu. Alors, on vous souhaite, bien sûr, un bon retour au Centre multifonctionnel pour venir voir les spectacles, évidemment. Ensuite de ça, bien, on a vu qu'il y avait de la neige ce matin. Alors, évidemment, on parle de la programmation d'hiver, soit celle d'après du temps des fêtes. Alors, très bientôt, vous allez voir par les réseaux sociaux, évidemment, si vous avez Facebook, d'aller aimer la page de la Ville de Saint-Raymond et vous allez avoir l'information ou bien sûr, encore une fois, sur le site de la Ville pour la programmation d'hiver du service des oisirs qui va s'en venir très bientôt. On vous rappelle aussi qu'avec cette neige, on est en préparation pour la prochaine saison à la station de ski Saint-Raymond. Alors, toute l'équipe, bien sûr, dont notre nouvel superviseur, s'affaire à la station pour planifier la nouvelle saison. Afin de connaître les derniers développements à ce niveau-là, on vous invite encore une fois, c'est le site web, mais cette fois-ci, de la station de ski, mais vous avez le lien à partir de celui de la Ville, évidemment, alors, et la page Facebook aussi de la Ville Saint-Raymond. On vous rappelle qu'on est toujours à la recherche d'employer des foyers des jeunes ou moins jeunes qui seraient intéressés par patrouilleurs, ça, c'est bénévole, évidemment, mais pour les remontées mécaniques ou, bien sûr, les cours. Alors, vous êtes les bienvenus à aller donner votre nom, évidemment, et vous serez les bienvenus. On a, bien sûr, notre nouveau conseiller municipal qui est, Claude, très au courant de la station. Alors, merci beaucoup pour les deux dernières années, évidemment, Claude, que tu nous as données à la station. Alors, c'était très apprécié. Malgré l'année passée, on a manqué un peu de neige. Cette année, on espère qu'elle sera au rendez-vous. Ça, par exemple, c'est Dame Nature qui va nous le dire. Et ensuite de ça, bien sûr, on finit avec les activités à l'aréna. On le sait qu'on est toujours en période de hockey intense. Nos jeunes sont, la saison est commencée, ça va bien. Jusqu'à maintenant, on autorisait, pour jouer au hockey, ça prenait, bien sûr, autant pour les adultes que pour les jeunes, le passeport vaccinal. Pour les spectateurs, ce n'était pas nécessaire. Mais là, on a eu l'information, ça devrait être donné ce soir même, que, à partir de maintenant, ça va prendre le passeport vaccinal pour toute personne qui veut aller à l'aréna en tant que spectateur ou joueur. C'est les informations qu'on a eues de dernière minute, à savoir si ça va être modifié ou quoi que ce soit. Ça va être, on va essayer de vous tenir au courant, évidemment, c'est tout chaud. Alors, on va essayer de vous donner suite à ça. Et ensuite, j'ai aussi, durant le week-end, une exposition, cette fin de semaine, le 21 novembre, nous allons pouvoir recommencer les expositions dans la verrière du Centre multifonctionnel, évidemment, Desjardins. Alors, dimanche, à partir de 14 heures, nous aurons un vernissage. Alors, ce sera l'exposition « Ralentir » de Mme Marie-Ève Morras. Alors, c'est une photographe qui nous amène des photos inédites qu'elle a prises. Et quand on parle de ralentir, c'est justement, ça nous parle de l'hyper-performance, l'ultra-performance des gens aujourd'hui dans la société. Alors, ça nous montre un peu les images qu'elle prend et qui ont rapport à ça. Vous pourrez venir assister, bien sûr, au vernissage. Vous êtes les bienvenus, comme je vous le rappelle, dimanche à 14 heures. Je serai présent pour l'accueillir, évidemment, à ce vernissage. Et durant la semaine, les heures d'ouverture sont du lundi au jeudi de 9 heures à 4 heures et le vendredi de 9 heures à 13 heures pour pouvoir aller voir ses œuvres. Alors, vous êtes les bienvenus. Alors, c'est ce qui fait le tour pour l'instant, M. le maire, pour les activités. Merci bien. Ça fait plaisir. On est rendu au sujet 7, qui est la seconde période de questions. Est-ce que M. Robitaille, je vois arriver? Une seconde question. C'est sûr, c'est certain. C'est nouveau, bon, ça fait deux fois. D'habitude, je ne parle pas à première fois. Petite intervention numéro 1-12 du terrain. Les terrains de soccer que vous avez fait des terrains de soccer neufs, qu'est-ce que vous faites avec les vieux? Je peux. Bien, si vous voulez, oui, dans le fond, c'est un ajout. On n'abandonne pas. C'est avec la commission scolaire qu'on faisait affaire pour les autres terrains sportifs. Évidemment, ces terrains-là vont rester encore. La Ville va continuer de les entretenir parce qu'on ne fait pas des terrains pour déplacer. C'est qu'on a besoin d'espace vert parce qu'on a beaucoup plus de jeunes et on a beaucoup plus d'adultes qui participent à toutes sortes de sports, soit le football, le soccer ou bien sûr même l'Ultimate Frisbee qu'il y avait. Alors, les terrains sont très sollicités. Ce qui arrive, c'est qu'avec les heures qui étaient trop grandes d'utilisation des terrains qu'on avait, ça nous en prenait d'autres pour pouvoir laisser ceux-là reprendre de la force. En plus que les étudiants de l'école s'en servent évidemment. Alors, ça faisait en sorte qu'on n'était jamais dans la possibilité d'avoir des beaux terrains. Là, c'est vraiment une continuité. c'est un complément à ce qu'on avait avec ce qu'on va avoir puis ça va nous permettre justement, éventuellement, d'éviter l'usure prématurée de terrain. Ça fait que c'est un ajout qu'on fait bien sûr pour l'utilisation. Parce que là, vous avez parlé à un moment donné que, mettons, la compaction était trop forte pour le gazon ou... Où est-ce qu'on l'est fait là présentement? Non, non, non. À l'autre là-bas? Bien, les terrains là-bas datent de très longtemps. Même le terrain de football est bâti carrément sur une source d'eau. Alors, c'est ce qui amenait beaucoup de problèmes, mais le terrain n'avait jamais le temps de reprendre des forces. Alors là, à partir de là, quand on va voir les nouveaux terrains, on va être en mesure de retravailler plus efficacement probablement les terrains qu'on a là. Mais ça ne veut pas dire que ça va être du soccer qu'il va y avoir dans les anciens... Excusez-moi, dans les anciens terrains, il va y avoir peut-être d'autres sports. C'est en plein sens. On va laisser beaucoup de place au football parce que le football est très dur pour un terrain, mais c'est surtout l'automne, mais il s'entraîne aussi. Là, on ajoutait le soccer, on ajoutait d'autres sports supplémentaires, alors là, on va pouvoir l'éménager, envoyer les autres matchs de soccer ailleurs, justement, sur nos nouveaux terrains, puis ça va permettre... Ça va servir encore aux loisirs le même coup, mais... Bien, surtout qu'on a de plus en plus de monde, de plus en plus de familles, de plus en plus de jeunes, alors c'est juste... C'était nécessaire. On était rendus là, là, vraiment, dans notre développement. Donc, c'est un terrain qu'on va continuer à entretenir. Oui, exactement, puis on va pouvoir en reparler avec la commission scolaire, évidemment, puis aussi, avec ces nouveaux aménagements-là, ça va nous permettre de recevoir des tournois ou des activités. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec les autres terrains qu'on avait, ce n'était pas suffisant parce qu'on n'avait pas de grandeur, de terrain de grandeur provinciale pour pouvoir permettre ces choses-là. Fait que nous autres, on allait tout le temps en tournois à l'extérieur avec les enfants, on voit ailleurs ce qu'il y a. Là, on va pouvoir l'avoir chez nous puis accueillir justement ce genre d'événement-là. Puis si tu me choisis... Même chose pour le baseball, je pense. Le baseball, bien là, présentement, ça va être retardé, mais il va falloir en rediscuter justement parce que, oui, notre terrain de baseball n'est pas aux normes et éventuellement, on veut l'amener avec les terrains de soccer, mais on va pouvoir en rediscuter. C'est à revoir. C'est à côté de... De l'estacade? L'estacade, oui. Ça va devenir quoi sur le terrain de... Ça va être ça qu'on va discuter. Un promoteur pour bontir des... Non, non, ça ne sera vraiment pas ça. On a besoin d'espace vert, évidemment, mais ça va être à rediscuter avec les projets qu'on parlait de consultation avec les citoyens. C'est à voir. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Ça va être un parc comme tel. La question qui tue. Bon, bien, félicitations pour votre premier conseil, M. le maire. Merci bien. Ça va l'étourner du plaisir, il me semble. Merci, M. le maire. À la prochaine. Salut. Merci. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Sujet 8, on avait des petites annonces. En fait, j'en ai deux, à moins que les conseillers vous ayez des petites annonces à faire spéciales. La prochaine séance du conseil, c'est lundi, le 13 décembre. Déjà, M. le maire, au mois de décembre. Et on va sûrement avoir le temps de se préparer plus que de la sermentation au siège. J'avais eu des briefings un peu cette semaine, mais disons que les briefings de PIA, ça va prendre la lecture. Ça a bien été quand même, M. le maire, on a pris le temps. Et il y a l'adoption du budget qui va se faire dans une séance de 20-22. Il faut comprendre que l'année d'une élection, on a le droit de retarder l'adoption du budget d'un mois. Tout à fait. c'est la séance ordinaire le 13 décembre. Pendant la soirée, on va fermer cette séance-là puis on va rouvrir tout de suite une séance d'adoption du PTI. La loi nous oblige à adopter le PTI même en année d'élection avant le 31 décembre. Donc, on va respecter la loi. Mais pour le reste du budget, on va pouvoir adopter ça en janvier tel que la loi le permet. Parfait. Oui, M. le maire. J'aurais peut-être une petite annonce à rajouter si jamais vous n'avez plus rien. Dans le fond, je voudrais féliciter notre ancien maire, M. Daniel Dion et sa femme, surtout Christiane Huat, pour le dernier mois, le mois d'octobre, le mois rose, où ils ont amassé un montant record, évidemment, pour le cancer du sein. Alors, je voulais les féliciter, évidemment, et probablement qu'on rediscutera. On espère que Christiane va continuer cette œuvre qu'elle a mise au monde et vraiment encore une félicitation de leur participation. En fait, on pourra en faire une invitation officielle. Est-ce que l'année prochaine, bonne idée, très bonne idée. On peut s'en occuper. Avant l'élevée de l'Assemblée, c'était le dernier sujet. Merci beaucoup de votre présence. J'espère qu'on pourra amener de plus en plus de monde au Conseil municipal à participer. Je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, je veux qu'on consulte la population, je veux que la population participe. je n'ai aucune peur dans ce que j'ai travaillé. Je n'ai vu des vertes et des pas mûrs à répondre à n'importe quelle question, à n'importe quelle récrimination. Moi, plus on arrive avec des choses qu'on veut changer, mais qu'on arrive aussi avec des solutions, plus je suis à l'écoute parce qu'il y a toujours une solution à un problème. Et ça, il faut en discuter ensemble. on va essayer, c'est le fun qu'il y ait du monde à un Conseil municipal. On va se poser la question comment rendre les conseils municipaux plus attrayants pour que le monde ait envie de participer. C'est difficile de participer à un Conseil municipal. Mme Celia, sans dire que quand on écoute des explications de PIA, des fois, c'est un peu plus long, mais des fois, la consultation publique demande justement des efforts qu'on doit avoir pour justement ces consultations-là. Le monde veut des consultations, mais parfois, les consultations sont difficiles de faire participer le monde. Et comment trouver le moyen d'intéresser le monde aux conseils municipaux? Et j'irai même plus loin que ça. Tantôt, Jean-Marciel, les gens qui sont venus voter, mais je trouve ça un peu désolant qu'en la moyenne au Québec, entre 30 et 45 % du monde seulement se déplace. C'est une fois tous les quatre ans. Vous votez pour des... Vous mettez en place des gens qui vont gérer une ville pendant quatre ans qui est le gouvernement le plus proche avec les citoyens. Il faut se déplacer pour venir voter. Comment intéresser les gens? Ça aussi, je veux qu'on s'y attaque pour que la prochaine élection, les gens sentent le... aient le goût, sentent le besoin de venir voter. Et ça, ça fait partie de la vie communautaire que je parlais tantôt, d'une ville où le monde ont les liens tissés et veulent participer à la vie communautaire. Et ça, on va travailler beaucoup là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada